Je vous invite à tous vous à dire. Je vous invite à vous parler de votre chanson, vous êtes très évolué et n'a pas été évolué. Je vous invite à vous parler du groupe. On vous invite à vous parler. Je vous invite à vous parler de votre chanson. Oui. Brittany. Je vous invite à vous abonner à votre chanson. On va reprendre donc, comme je le disais à l'instant, la deuxième partie, avec l'autonomie par le droit. Alors la première intervention sera de François Bulbert, qui est un spécialiste reconnu en matière de géopolitique urbaine. Il a fait de la décentralisation et de la réorganisation des territoires son principal champ d'intervention. On lui doit de nombreux ouvrages et je ne citerai que décentralisation pour un front uni des territoires contre Paris et l'état central. Millefeuille et territoire territorial et décentralisation, le pouvoir aux régions, etc. Et naturellement, son intervention ce matin traitera de la décentralisation, comment sortir de cette comédie. François, c'est à vous. Alors je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour parler de cette comédie. Alors on a cité un certain nombre d'ouvrages sur la décentralisation depuis de nombreuses années. Alors ça devient une comédie à mes points de vue parce que c'est commencé depuis fort longtemps. On pourrait faire remonter ça à différentes dates. On pourrait faire remonter ça aux années 60. On parlait déjà de décentralisation régionale. On pourrait démarrer cette comédie-là au début des années 80 avec ce qu'on a appelé après l'acte 1. Donc vous voyez, on a des actes 1. On est rendu à l'acte 4 de cette comédie que j'appelle la décentralisation, qui est devenue la décentralisation. Comédie parce que la décentralisation, il y a dans tous les gouvernements, depuis des décennies, de droite comme de gauche, il y a toujours un ministère qui est chargé de la décentralisation. Ça veut dire qu'elle n'est jamais faite, elle n'est jamais accomplie. On est rendu à l'acte 4. Alors l'acte 1, comme je le disais, c'est les années 82-83. Et puis après, il y a eu l'acte 2, c'était sous Chirac, je crois, et l'acte 3, Sarkozy. Et maintenant, c'est l'acte 4. L'acte 4, alors là, c'est devenu la caricature. L'acte 4, c'est la loi 3DS. Alors la loi 3DS, là, ça devient la comédie caricaturale, puisqu'on s'est amusé avec les D pendant tout le premier quinquennat de Macron. On a d'abord eu la loi 3D, alors on a appelé ça 3D2, 3D3, 3D4, et puis après, on a mis un S. Quand Jean Castex est arrivé, il a dit, oh là là, il faut mettre décomplexification. Allez hop, on a mis décomplexification. Et puis il avait tellement de D qu'on a mis un S, et ça a été la loi 3DS. Bon, alors cette loi 3DS, ce n'est rien du tout en termes de décentralisation, même si ça s'appelle décentralisation, puisque c'est un ensemble de contradictions, décentralisation, déconcentration, décomplexification, etc. Et quand on regarde le contenu, c'est parfaitement ridicule. On traite du contournement de Strasbourg, des lois pour les pompes funèbres, et des choses comme ça, qu'on attribue aux régions, aux collectivités territoriales. Mais le rapport de force entre Paris et les régions n'est absolument pas abordé. On ne change pas du tout les compétences, et encore moins les moyens, donnés aux régions. Donc, on n'avance pas, on tourne en rond. Comment en sortir ? Eh bien, on va voir ça tout à l'heure, mais on tourne en rond. Quand on pense que Michel Rocard, en 1966, avait appelé un livre « Décoloniser la province ». Et en 2021, c'est Michel Onfray qui fait un autre livre « Décoloniser les provinces ». Vous voyez, on est 50 ans plus tard. Et Olivier Rasmont, en 2021, a fait un bouquin, puis des articles dans Le Monde, où son bouquin s'appelle « Anatomie d'un déséquilibre ». Donc, on est toujours dans le déséquilibre Paris-Province. Dans son bouquin, il parle d'amaigrir Paris, d'arrêter son extension, etc. Ce qu'on disait dans les années 60. Donc, vous voyez, cette décentralisation est une... Avec des étapes sans fin, toujours à reprendre. Et tous les ans, le spectacle continue. Car tous les ans, les départements, les régions, les maires des communes, les communes, etc. se réunissent à l'automne. Et c'est toujours le même scénario, la même façon de voir les choses, et la même déception. Alors, on voit. Et puis, les mêmes déclarations fracassantes des ministres ou des participants. Alors, je vais en nommer quelques-unes. En 2017, on voit Xavier Bertrand qui déclare qu'il faut nous retirer de tout dialogue avec l'État. Il faut couper les ponts. Je cite. C'est pas rien comme terme. Et puis, Le Monde, du 30 septembre, titre. La rupture entre l'État et les régions est consommée. Ce qui est complètement faux. Évidemment, il n'y a rien à le consommer du tout. Bon. Après, Ouest-France, en 2018, titre. Front uni des collectivités territoriales contre l'État. Le Front uni des collectivités territoriales contre l'État, je ne le vois pas. En tout cas, il ne s'est pas manifesté beaucoup. Et on peut continuer. Alors, tous les ans, donc, la comédie continue. Récemment, à Vichy, en septembre 2022, donc c'est tout récent, les régions étaient réunies. Et là, grand titre dans Sud-Ouest, les régions haussent le ton face à l'exécutif. Ah, on va peut-être voir quelque chose, mais on n'a rien vu de plus. Et puis, il y a le congrès des départements à Agen en mois d'octobre dernier. Même chose, on rappelle les engagements de Macron et on déclare, Carole Delga, présidente de l'Occitanie, déclare que, ah, Macron, vous savez, il est en faveur d'une vraie décentralisation. Mais là, on est après la loi 3DS. La loi 3DS, je dirais, c'est la loi Macron de la décentralisation. Elle est sortie à la fin de son premier mandat. Alors, on peut penser qu'au début de son second mandat, c'est-à-dire maintenant, il ne va pas nous refaire une loi de décentralisation. Elle vient d'être faite. Elle ne donne rien en matière de décentralisation, mais elle vient d'être faite. Donc, on va en rester là, certainement. Mais, et c'est là que c'est intéressant aussi et qu'il faut noter, les régions, c'est-à-dire les présidenteaux, les élus régionaux, les exécutifs, comme on dit, font comme si. C'est-à-dire qu'ils feignent de croire encore que ça va venir. C'est-à-dire, quand Carole Delga rappelle, vous savez, Macron va nous faire une vraie décentralisation prochainement. Et il nous l'a promis. Ah bon ? Il ne l'a pas fait pendant les cinq premières années. Il a fait la loi 3DS, contre laquelle tout le monde s'est élevé quasiment en disant que ça ne décentralise pas grand-chose. Et puis là, on est encore en train d'espérer que ça va venir. Alors, cet espoir sans fin, ça devient un peu ridicule et c'est l'acte 4 passé. On va sans doute, peut-être, avoir un acte 5. On verra. Mais si ce n'est pas sous la présidence de Macron, ça sera sous la prochaine présidence, puisque tout reste encore à faire. Alors, il y a un deuxième volet aussi de cette décentralisation comédie. Comme il dit, c'est tout le rapport avec Paris. C'est que pendant que se passe ce que je viens de vous décrire, Paris continue d'agir. Et on oublie de nous rappeler que sans aucun débat, sans aucune consultation citoyenne et sans aucun débat au Parlement, Emmanuel Macron a décidé que le Grand Paris, c'était une priorité nationale et qu'il prenait ça en main. Il l'a dit clairement, dès le 2017. Et on n'a vu personne des régions, un grand silence des collectivités territoriales et un grand silence encore actuel des collectivités territoriales. Face à ce projet énorme du Grand Paris, face à ces agrandissements qu'on a découverts un peu par hasard, grâce, entre guillemets, à la pandémie, quand les aéroports ont commencé à ne plus avoir beaucoup de vols, on a découvert qu'à Roissy, comme à Orly, il y avait des projets colossaux d'agrandissement. Le projet d'agrandissement de Roissy, il est en veilleuse, mais il est toujours là. Il est égal à Orly, à la totalité d'Orly aujourd'hui. Donc, c'est colossal. Et ça, personne n'entend pas parler de ces projets parisiens. Alors, par rapport à Paris, il faut dire aussi que les régions ont une responsabilité dans ce qui se passe, en ce sens qu'elles ont, par exemple, toujours conçu le désenclavement uniquement par rapport à Paris. Ce qui, conçu de cette façon, fait en sorte que les autoroutes, les TGV, les lignes aériennes, il faut se désenclaver, donc il faut relier la moindre région, le moindre département à Paris et aux aéroports parisiens. Donc, en réclamant ce type de désenclavement, contribue à la centralisation dans l'organisation du territoire. Alors, dans les acteurs de cette comédie, il y en a quand même quelques autres qu'il faut ajouter. Il y a la presse qui conforte souvent les choses, mais il y a aussi des ouvrages, des articles qui s'écrivent sur, comment dire, la revanche des régions. Alors, la revanche des régions, c'est d'essayer entendre que les régions, finalement, arrêtez de pleurnicher. Vous avez votre revanche. Il y a des développements qui s'y font. Alors, j'ai vu, par exemple, la revanche des régions, un grand titre dans Zadig, en mars cette année, mars 2022. Alternative économique, qui fait des articles intéressants, en juillet-août, même chose. Il y a plusieurs articles qui montrent que les régions s'en sortent bien. Mais c'est toujours des petits cas particuliers. Et on a aussi un bouquin qui vient de sortir en août dernier, c'est la revanche de la province, le titre, de Jérôme Batou, et qui parle même d'une autonomie retrouvée. Et quand on gratte, en même temps, apprécie la nouvelle carte des régions, alors que la nouvelle carte des régions ne change rien au rapport de force Paris-Province, et la nouvelle carte des régions ne donne aucun pouvoir nouveau. Ce n'est pas parce que les régions sont plus grandes et mal foutues qu'elles sont mieux et qu'elles ont plus de pouvoir et de moyens. Ce n'est pas, elles n'ont pas plus de pouvoir et de moyens que précédemment. Alors donc, la réalité de cette revanche, ça participe du maintien un peu de cette idée que ça irait bien et que ça consolide Paris. Comment parler de la revanche des régions quand on sait qu'il y a le Grand Paris et les milliards d'investissements qui sont prévus ? J'entendais encore récemment le président de la région Grand Est qui réclamait des investissements massifs dans le chemin de fer pour relancer des lignes, etc., alors que parallèlement, il ne l'a pas dit, mais il aurait dû le dire, et les régions devraient le dire et le crier, devraient être vent debout contre le projet du Grand Paris. Parallèlement, le projet du Grand Paris, c'est une dizaine de gares nouvelles, des lignes ferroviaires nouvelles, des milliards d'investissements. C'est extraordinaire. Donc, la France, quand on sait, par exemple, que les projets d'infrastructures en cours à Paris, c'est équivalent au projet des infrastructures de toutes les régions françaises en termes de coût. Donc, vous voyez, et cette chose-là passe un peu inaperçue et les régions ne s'opposent pas. On ne les entend pas crier contre ça. Alors, le projet du Grand Paris, j'y insiste encore, alors qu'aujourd'hui, on est à 31 %, l'Ile-de-France, 31 % du PIB, c'était 27 % il y a une dizaine d'années, eh bien, avec le projet du Grand Paris, ça va encore s'accroître. Donc, le déséquilibre Paris-Province va être encore plus considérable, et donc ne vient pas rééquilibrer ce qui devrait l'être. Alors, à travers tout ça, dans mon bouquin qui a été évoqué tout à l'heure, j'ai un chapitre que j'ai appelé « Ils se disent tous décentralisateurs ». Tous les élus, évidemment, pas un élu va se proclamer centralisateur, quand même. Mais ils se disent tous décentralisateurs. Alors, je pourrais en nommer, de Juppé à Bayrou, pour en nommer qu'un, ou Gérard Collomb, et bien d'autres, sont décentralisateurs. Mais pour prendre l'exemple de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, devenu ministre de l'Intérieur, bon, quand il s'est agi du 3e aéroport parisien, un vieux projet tournant des années 2000, Gérard Collomb s'était écrié depuis Lyon, disant « Le 3e aéroport parisien, c'est nous ! » S'attolasse, à l'époque, l'aéroport Saint-Exupéry, maintenant. Mais quelques années plus tard, quand il s'est rallié à Macron, et qu'il est devenu ministre de l'Intérieur, il était certainement au courant du projet du Grand Paris, il était certainement au courant du projet de l'agrandissement des aéroports parisiens, mais on ne l'a pas entendu. Et il est retourné à Lyon, après avoir été ministre, et il n'a rien apporté de nouveau. Comme beaucoup d'élus des régions, devenant ministre, quand ils retournent dans les régions, ils reviennent les mains vides. C'est-à-dire qu'ils ont fait fonctionner la machine centralisatrice, parce qu'aller au gouvernement, sous Macron en particulier, qui, à mon avis, est un des présidents les plus centralisateurs de la Ve République, aller au gouvernement sous Macron, c'est aller faire marcher la machine centralisatrice, sans le dégratigner, sans diminuer son importance. Comme le disait Jean-Jacques Servan-Schreiber il y a fort longtemps, l'État ne va pas s'élaguer lui-même. Or, la décentralisation, c'est prendre des pouvoirs à l'État et les donner aux régions, donc en enlever à l'État. Donc, il disait, l'État ne va pas s'élaguer lui-même, il faut l'y contraindre. Il faut l'y contraindre, c'est-à-dire un rapport de force. Qui peut contraindre l'État central à se dégraisser, dégraisser le mammouth, pour reprendre une autre formule ? Eh bien, ça ne peut être que les collectivités locales, régionales, départementales, etc. Mais, elle ne semble pas vouloir le faire, elle semble vouloir continuer la comédie dont je parle, c'est-à-dire continuer tous les ans à se plaindre du système, tout en continuant à le faire fonctionner. Alors, un qui est très fort dans la matière, que je connais assez bien, c'est M. Alain Rousset, qui est président de la nouvelle région aquitaine, après avoir été président de la région aquitaine, eh bien, qui, sans arrêt, sans arrêt, dans la presse, est en train de manifester son opposition au gouvernement, montrant, comme on l'a vu tout à l'heure, la faiblesse des budgets des régions, se comparant aux petites régions espagnoles qui ont des budgets tellement plus importants que la très grande Nouvelle-Aquitaine, mais il se contente quand même de la Nouvelle-Aquitaine, agrandie, et puis il continue à vouloir se faire élire, toutefois, de cette région impuissante, comme il le dit. Alors que, je vais terminer avec ça, que faire, parce que c'est une question que le titre pose, que faire pour sortir de cette comédie ? On est presque dans un cercle vicieux. Alors sortir de cette comédie, je n'ai pas de recette miracle, évidemment, mais je crois qu'il faut d'abord prendre conscience qu'on est dans cette réalité où, au fait, on ne fait pas avancer les choses, on tourne en rond. Bon, ensuite, peut-être mettre à exécution les menaces que les élus mettent de l'avant quand le président de la région Bretagne déclare qu'il veut une décentralisation de combat, très bien, alors il faut faire ce combat. Donc c'est un rapport de force, ce combat politique. Et puis, refuser sans doute de continuer le jeu de dupe, Etat-région, car c'est un jeu de dupe, la région, et les collectivités territoriales sont toujours perdantes et toujours restent dépendantes, on l'a vu avant, de l'État central pour les financements, etc. Donc, casser ce jeu de dupe, refuser d'y participer. Alors là, il y a aussi des moyens de faire ce que disaient les JGSS quand ils disaient de contraindre. Contraindre, c'est aussi refuser de jouer. Si le jeu est truqué, on refuse de jouer. Or, les élus actuellement ne refusent jamais de jouer. Alors je crois qu'il faut chercher dans cette voie-là, peut-être aussi. Et puis alors, on pourrait avoir des grandes remises en cause. Je reviens sur le Grand Paris. Qu'attendent les régions pour... Alors, je ne dirais même pas s'opposer au Grand Paris. Il faudrait d'abord qu'elles demandent un débat sur le Grand Paris. Il n'y a jamais eu de débat sur le Grand Paris. Or, ça va investir des milliards. Et c'est une priorité nationale de Macron. Bon. Alors, demander un débat, c'est quand même pas la mer à boire. Or, on n'entend rien. Revoir le découpage des régions, ça va de soi aussi. On a vu comment le découpage des régions pour la Bretagne, c'est important, c'est important pour toutes les autres régions. Car l'unité des régions, dans la région où je viens, le Grand Sud-Ouest, là, c'est pareil, c'est une région complètement incohérente, comme le Grand Est, c'est comme les trop grandes régions qui ont été faites. Donc l'unité de la Bretagne, à côté, il y a l'unité, je dirais, des pays de la Loire, c'est-à-dire faire un centre Val-de-Loire élargi, et puis l'unité de la région Poitou-Charentes, en mettant la Vendée pour faire une belle région là, au lieu de l'avoir engloutie avec la Nouvelle-Aquitaine. En fait, c'est incroyable comment les régionalistes que se disent être aussi bien, je vais prendre l'exemple de la région Poitou-Charentes, Raffarin que Ségolène-Royal, qui ont été présidents de cette région, quand cette région s'est faite manger par la Nouvelle-Aquitaine, ça a été une négociation politique dans le bureau avec François Hollande, c'est tout. Mais ces régionalistes qui défendaient à Mordicus la région Poitou-Charentes, l'ont laissé disparaître, la traite plume, sans aucune discussion avec ses citoyens, sans aucun débat. Alors voilà, donc, et puis il y a aussi affaire, des choses à faire, c'est arrêter de faire ce cinéma tous les automnes entre les collectivités territoriales, soi-disant territoires unis, depuis 2005, ils sont unis seulement, pour ne rien faire de spécial. Donc toutes les réunions d'automne des départements, des régions, etc., eh bien, on pourrait peut-être arrêter ça, ou du moins être un peu plus exigeants par rapport aux premiers ministres ou aux premières ministres qui viennent s'y présenter régulièrement. Quand vous avez entendu, quand j'ai entendu Elisabeth Borne, parce qu'elle était à la réunion des départements, proclamer que l'avenir de la France, c'est les départements, ah bon ? Alors si l'avenir de la France, c'est les départements, les départements, c'est l'institution centralisatrice par excellence. Et quand je vois Macron qui va inaugurer des nouvelles sous-préfectures et qui déclare à ce moment-là « Je suis en train de faire de la décentralisation », vous voyez que je décentralise, j'ouvre une nouvelle sous-préfecture, alors que c'est tout à fait la centralisation qui continue. Alors vous voyez, il y a un dévoiement des concepts. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus sur le dévoiement des concepts par les élus politiques. Le dévoiement des concepts qui fait qu'on fait croire qu'on fait la décentralisation et je vais terminer avec ça. Les élus locaux régionaux, je n'hésite pas à dire, participent à se faire croire pour continuer à faire marcher la machine. Donc il faut arrêter de continuer à faire une machine qui est une machine centralisatrice et si on demande la décentralisation, il faut sortir de ce système et prendre les moyens d'en sortir. Merci. Merci à François Hulbert et on va retrouver tout de suite Yvan Olivier, que vous connaissez bien, juriste ou non, qui a réalisé de nombreux ouvrages sur la Bretagne, sur l'autonomie, la réunification. Je vais noter notamment en 2012 un essai remarqué, la désunion française chez l'Armatan et aujourd'hui, il lutte bien contre le projet de disparition de la Bretagne diluée dans un grand ouest. Son intervention aujourd'hui porte sur les liens des Bretons avec l'État. Dites-le. Madame Nol, alors oui, je vais essayer de faire vite. Je voulais traiter du lien entre les Bretons et l'État parce que ça me semble important. Un petit pas de côté historique, tout d'abord. Moi, j'ai toujours été surpris de penser que les Bretons au 5e, 6e, 7e siècle se pensaient bretons et romains. C'est-à-dire que les derniers défenseurs de l'Empire romain d'Occident, c'était nous. C'est ahurissant, ils se battaient contre les Francs, contre les Ouizigos, dans cet âge très sombre, et les gens se pensaient bretons et romains. Rome s'est effondrée, problème financier, bon. L'État français est venu et maintenant les Bretons se pensent très bretons et très français. C'est une réalité, ça. Donc il faut y penser fortement. Alors l'avenir, c'est quoi ? Est-ce que l'avenir, c'est les Bretons vont s'émanciper de l'État ou est-ce que ce n'est pas plutôt l'État français qui va s'émanciper des Bretons pour les mêmes raisons que l'Empire romain en son temps, c'est-à-dire par la déliquescence, que nous voyons aujourd'hui de l'État dans son principe spirituel qui est la République, qui n'émancipe plus personne ? Voilà. Là, il y a quelque chose de vraiment très, très fort. Et moi, je pense que nous, Bretons, on finira par retrouver l'autonomie pleine et entière, mais parce que l'État partira. Et quand l'État part, il faut prendre nos affaires en main. C'est aussi simple que ça. Alors les liens forts entre les Bretons et l'État, vous savez, on est nombreux à être fonctionnaires. Qui c'est qui bosse à l'armée, un peu partout, dans tous les services de l'État ? Vous avez des Bretons souvent adhérents, plutôt subalternes. Mais c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là ? Les retraités, les retraités, ils ont leur retraite. Voilà. La protection sociale, la sécu, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On doit réfléchir fortement à ce qu'on va leur dire à tous ces gens-là parce que sinon, on ne sera pas audible. Ça, c'est très important. Alors, l'État, l'État pour les Bretons, c'est la protection aujourd'hui. Ce n'est pas la communauté bretonne, hélas, qui protège les Bretons. C'est l'État. C'est la sécu. Et il y a un jeu trouble entre l'État et la population qui est de dire « Moi, j'ai besoin de quelque chose. » Je me retourne vers l'État. Nous, Bretons, on sait faire. On s'est cassés pour obtenir des choses. Ça, c'est un peu notre spécialité. Et puis l'État a dit « Oui, je vais vous donner. » L'État créance. Voilà. On vit dans un État créance. L'État a peur pour son unité. Toujours. Parce qu'il s'est construit au détriment d'autrui. On va dire les choses clairement. Donc, donner, pour lui, c'est « J'existe. » Encore. Alors, il donne, il donne, il donne. Et nous, on reçoit ce qu'on peut, mais on reçoit de moins en moins parce que ce système-là ne peut pas perdurer. On a parlé de sphères publiques énormes, c'est vrai. Et ça ne marche plus. Et de moins en moins d'efficaces. Résultat, c'est un endettement colossal. Et on paye les fonctionnaires aujourd'hui avec l'argent qu'on lève sur les marchés. On s'endette sans relâche. Donc, ça ne peut plus tenir. Et il y a un lien très fort aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. Il faut penser ce lien-là. Ce qui se passe actuellement est très intéressant parce que le jour où l'Allemagne ne cautionnera plus l'État français dans sa poursuite en avant vers la grandeur, vers la dépense publique, tout s'effondrera. C'est la crise financière, les taux d'intérêt montent, etc. Et c'est l'étranglement. C'est très, très important de penser véritablement cette question, ce risque de crise financière et cette déliquescence financière. Je parlais du principe spirituel tout à l'heure de l'État français, la République. Mais la République n'émancipe plus. Qui dit aujourd'hui que la République émancipe ? C'est faux. La République, elle homogénéise ce qu'elle peut pour contrôler. Si vous réduisez tout, tout le monde à une seule langue, à l'unicité, forcément, vous contrôlez parce qu'il n'y a plus de force de résistance, il n'y a plus de force d'opposition. C'est ça la République aujourd'hui et c'est au profit de la région parisienne. C'est au profit de Paris, du Grand Paris et des élites technocratiques, des élites bourgeoises parisiennes. Voilà la réalité de ce système-là. Donc, l'égalité des chances, un petit mot, ça n'existe plus. Vous habitez à Guingamp ou à Rodez, allez donc payer les études à vos enfants à Paris. Ce n'est pas la peine. Avec les revenus moyens que nous avons en général, vous ne réussirez pas. Ce n'est pas possible. Par contre, si vous habitez à Paris, même parfois dans les banlieues, vous aurez plus de chances d'avoir une grande école, etc. Et plus ça va, moins il y a d'égalité des chances. Plus ça va, plus les grands pontes, ceux qui ont les postes les plus importants, ce sont des gens qui viennent de la région parisienne. Voilà la réalité. Et pourtant, on parle beaucoup de démocratie, on parle beaucoup d'égalité des chances. Inégalité entre les territoires, on en a parlé tout à l'heure avec Sulbert, évidemment, il y a Paris d'un côté et le reste de l'autre. Il y a les métropoles qu'on a montées un petit peu en épingle parce que c'est une manière de diviser aussi. On crée des métropoles qui ont un budget supérieur au budget de la région Bretagne, on croit rêver, avec des fractures sans l'autre fracture, etc. C'est une manière aussi de dominer. Et puis dans les métropoles, il y a quoi ? Il y a les bourgeois. Les bourgeois, ils sont comme à Paris, c'est pareil. Voilà. Et il n'y a plus d'altérité, si je puis dire, dans ce monde bourgeois. La définition de la bourgeoisie, d'ailleurs, c'est le refus de l'altérité. C'est ça, la définition de la bourgeoisie. Alors, et nous, bretons, là-dedans, nous sommes les variables d'ajustement, comme tous les membres des peuples périphériques. On n'est pas tout seul. C'est curieux, les peuples périphériques de France, ils ont perdu beaucoup de leur culture, de leur langue, ils ont pris beaucoup sur la figure et ils ont toujours servi de variables d'ajustement. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont CRS, c'est eux qui occupent toutes ces fonctions-là, un peu subalternes dans la fonction publique. Donc, nous sommes les variables d'ajustement. Et à Paris, on ne voit pas le problème. Les Jeux olympiques, à les Jeux olympiques, pour les faire, maintenant, on va dire, il n'y aura plus de festival en province. Démerdez-vous. Ahurissant, ils n'ont pas vu le problème à Paris. Voilà, nous sommes toujours les variables d'ajustement. Arrêtons d'être les variables d'ajustement parce que ça, c'est ça qui fera arrêter aussi le système. Si nous disons oui en permanence à toute cette dérive-là, eh bien, rien ne se passera et le système, eh bien, il fonctionne parce qu'on est là, justement, et qu'on le fait fonctionner. Quel discours pourrions-nous tenir vis-à-vis des Bretons ? Quel discours, déjà, les rassurait aussi. La retraite, la sécu, c'est les droits acquis. Ça, il ne faut pas y toucher. Leur dire que la Bretagne, c'est aussi un lien, un lien fort, et l'autonomie, c'est un vecteur aussi de protection. La communauté bretonne, elle a le droit de se protéger. Il faut forger des outils. Et là, il faut inventer dans la dynamique citoyenne qu'on va mettre en oeil. Il faut qu'on réfléchisse à cette question sociale. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Il faut trouver quelque chose là qui soit très, très fort, avoir un discours très argumenté là-dessus. Leur dire aussi, bien sûr, l'autonomie, c'est l'égalité. On est dans l'ensemble français, l'autonomie, c'est égalité entre les régions, entre les territoires. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et leur dire aussi, donc, que l'autonomie, ça ne va pas être moins d'État, moins de puissance publique, ça va être plus d'État, plus de puissance publique. Parce que mieux d'État, mieux de puissance publique, une puissance publique plus proche des citoyens, plus responsable et pas irresponsable, justement. Ça va être un État partagé. Et là, j'en viens à quelque chose qui me tient à cœur, c'est la souveraineté partagée. Le partage de la souveraineté. Voilà. Nous aussi, bretons, nous avons le droit, sinon à notre impérium, nous avons le droit à notre part d'impérium. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et si nous voulons, aujourd'hui, sauver l'humanité, on va le faire comment ? Il faut partager cette souveraineté. Ça veut dire que les États-nations, les grandes États-nations sont capables de sacrifier une partie de leur souveraineté pour pouvoir régler les grands problèmes mondiaux. La richesse se partage, tout se partage. Si l'humanité, aujourd'hui, veut s'en sortir, ça sera par la notion de partage et le pouvoir aussi se partage. Ça, c'est important. Alors que pour la conception française, le pouvoir ne se partage pas. C'est le principe, le socle de tout, l'indivisibilité, la souveraineté nationale. Bon, voilà. Ça, c'est le socle pour la France. C'est le nœud qu'il faut faire sauter. Je le dis franchement. L'indivisibilité de la souveraineté nationale, c'est un principe politique, juridique, terrifiant, d'une cohérence redoutable, philosophique aussi. Et pour le remettre en cause, c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, cette souveraineté, elle est issue de la pensée française. C'est Baudin qui a théorisé un petit peu tout cela. Elle est indivisible, absolue. Donc, c'est quelque chose qui est très ancré en France. Elle s'exprime dans la loi, cette souveraineté. Donc, c'est l'article 34 de la Constitution. C'est toutes les grandes affaires. C'est tout ce qui est plus important. L'enseignement, pour nous, c'est important. La recherche, la fiscalité, la propriété, etc. Les grandes choses. Le plus important, le pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir exécutif. On a concédé, pour les collectivités locales, un petit pouvoir réglementaire, mais résiduel et secondaire, qui dépend de la loi et qui dépend des compétences de la collectivité. Autrement dit, pas grand-chose. La souveraineté de la nation, l'indivisibilité de la souveraineté du peuple français, c'est qu'il n'y a pas de délégation de pouvoir législatif. Pas de délégation, mais il peut y avoir des habilitations. Habilitation de pouvoir législatif comme habilitation de pouvoir réglementaire, mais c'est tellement corseté, tellement fermé que ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher parce que le système n'en veut pas. donc le législateur dira non ou ne répond pas, le gouvernement ne répond pas non plus. Et ça, nous le savons, c'est un échec. Comme disait Hubert tout à l'heure, la décentralisation, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour maintenir le système centralisateur. Donc, ce sont des artifices décentralisateurs, il y en a plein. Vous avez l'expérimentation dans la Constitution, ça ne marche pas, personne n'a jamais fait marcher ça. Le système n'en veut pas, c'est trop compliqué. L'habilitation législative, comme je le disais, ça ne marche pas. La loi 3DS, on en a parlé tout à l'heure, mais on aménage des transferts de compétences entre les collectivités locales, mais pas de délégation normative, c'est ça qui est important, prendre les décisions qui nous concernent. Rien, rien du tout. La Corse, il y a eu du progrès, c'est vrai, un statut pour la Corse, c'est important. Jean-Guy de Talamoni en parlera évidemment beaucoup mieux que moi, mais il y a eu un statut particulier avec plus de compétences et un pouvoir de proposition, d'adaptation des lois et des règlements. On peut dire que c'est important. La Corse, a demandé plein de choses. Il y a eu un retour ? Que dalle, on est d'accord ? Parce que le système n'en veut pas. Parce qu'il y a cette technocratie, cette grande administration qui est redoutable, qui a une pensée cohérente et qui rejette absolument tout. Ils vivent tout simplement dans leur monde. Donc, voilà, moi j'en déduis que ces artifices-là, ça ne marche pas. Forme d'habilitation législative à intervenir dans la loi, il y aura beaucoup trop de conditions, ça ne marchera pas. Et ce que je crains, moi, avec le groupe de travail, la dynamique qui est lancée aujourd'hui au Conseil Régional, et le vœu d'avril a été une grande surprise, très importante, avec quelques petits pas de recul en arrière, ensuite, de la part notamment de Chenet-Girard, le président de la région bretagne, je veux dire, pas d'intervention dans le domaine de la loi, pas de statut constitutionnel. Là, on a du mal à comprendre quand même. Là, il y a quand même un gros souci. Donc, ce que j'ai peur, c'est qu'on nous trouve à une petite proposition d'habilitation législative ou réglementaire qui, évidemment, ne marchera pas. Parce que le cœur du système, encore une fois, c'est ça. C'est intervenir dans le domaine de la loi. Il faut la pleine autonomie législative. C'est ça, voilà. On me dit que c'est impossible. Évidemment, si on regarde aujourd'hui, on est tellement conditionné que ça paraît difficilement consommable. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est quoi ? Ils sont tranquilles. Alors, on me dira, c'est ultramarins. Oui, c'est ultramarins, mais ils ont un statut dans la Constitution. Et puis, ils prennent les décisions qui les concernent dans le domaine de l'éducation. Ils interviennent librement dans le domaine de la loi. Il n'y a pas de souci. Ils ont une reconnaissance de leur spécificité. Dans la Constitution, vous pouvez tout mettre. Tout mettre. Absolument tout. Donc, dans la Constitution, il faut un titre. Si on est considéré, évidemment, comme Français, il faut qu'on ait notre place dans la Constitution avec la possibilité, évidemment, d'intervenir dans le domaine de la loi, de prendre en charge nos affaires, ce qui nous intéresse le plus, ce qui nous concerne le plus. C'est aussi ça, la démocratie, qui nous permettent aussi de déroger au principe constitutionnel, au carcan constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dégagé des principes extrêmement forts, coercitifs, je dirais, égalité, unicité, propriété, par exemple. L'égalité, alors l'égalité, le principe de non-discrimination entre les régions, les religions, etc., entre les hommes, c'est important, mais à l'origine, c'était un principe de protection et avec le traité de Saint-Germain-en-Laye, au sortir de la Première Guerre mondiale, on voulait protéger les minorités avec ça et ça a marché. Et maintenant, on en fait un instrument d'oppression vis-à-vis des minorités. C'est tout simplement pour refuser la différenciation. L'unicité du peuple français dégagée par le Conseil constitutionnel, il n'est pas plus haut que ça comme principe. Regardez, l'immersion rejetée. Bon, il ne faut pas intervenir dans la Constitution, peut-être, alors que maintenant, l'immersion, le refus de l'immersion est un principe constitutionnel, ça veut dire que le réseau d'Iwan et tous les réseaux immersifs sont condamnés à terme. Ils ne reposent que sur une circulaire qui est illégale, contraire à l'autorité de la chose jugée du Conseil constitutionnel. En aparté, c'est un signe majeur de la fin de l'État de droit et de la déliquescence quelque part juridique du système français. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a les gens qui sont toujours là vers la manière de laminer au mieux tout ce qui peut émerger de différent. Donc, c'est très, très important, ça. Donc, par rapport à la propriété et principe constitutionnel, on parle beaucoup de statut de résident. Oui, aujourd'hui, la Bretagne, elle est à vendre. Voilà. Donc, si on veut intervenir dans ce domaine-là avec un véritable statut de résident, pas des choses, pas des demi-mesures, eh bien, il faudra aller jusque-là, avoir un statut constitutionnel adapté et pouvoir intervenir à ce niveau-là et donc passer outre à tous ces grands principes constitutionnels qui sont autant de carcans. Alors, je pense vraiment qu'aujourd'hui, le temps n'est plus au faux-semblant, à la demi-mesure, ce qu'on essaiera sans doute de nous faire avec nous produire des petites avancées mais qui ne serviront à rien, qui ne marcheront pas, bien sûr. Voilà. La question aujourd'hui, c'est qu'il nous faut une révolution coperdicienne. Pas de demi-mesure en se disant ça, on va progresser. Non, on ne progresse pas, c'est le système que l'on maintient avec des mesures comme ça. Ce sont des artifices qui permettent au système de se maintenir, des artifices décentralisateurs dont il faut dire niais. On veut l'autonomie pleine et entière avec quelque chose de fort. Je ne dis pas que politiquement en Bretagne, on est à ce point-là. Je ne le dis pas. Mais je dis simplement ce qu'à mon sens, il nous faudrait. Tout ce débat-là, c'est l'occasion de répondre à cette grande question. On est quoi ? On est qui, en fait ? Nous sommes une région ou un peuple ? Aujourd'hui, c'est la question à laquelle il nous faut répondre. Si nous sommes une région, il faut être cohérent. Une région, c'est secondaire. Une langue régionale, je mets toujours des guillemets à la langue régionale. Une langue régionale, elle peut crever, elle est régionale. Elle est secondaire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Elle est secondaire. Voilà, je suis un peu loin. Mais la culture bretonne, elle est formidable. Il y a une culture au niveau musical, des choses extraordinaires que nous avons. Mais elle est en voie aujourd'hui de folklorisation. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'autonomie politique, parce qu'on n'a pas de résilience politique en Bretagne. Où sont les canaux de distribution pour faire vivre vraiment cette... cette culture qui repose vraiment sur le bénévolat de notre peuple et puis notre savoir-faire à la base. Mais la réalité, c'est qu'il nous faut bien évidemment cette autonomie politique pour pouvoir sauver tout simplement notre culture. Si on dit que nous sommes un peuple, ce que je crois vraiment, ça veut dire qu'on a le droit à l'émancipation, à l'autonomie politique et à l'émancipation. Et je pense que la politique, c'est l'art de l'émancipation. De l'émancipation sur tous les terrains. Émancipation culturelle, politique, économique, émancipation sociale aussi. Tout cela. Et je crois vraiment que l'art de la politique, c'est avant tout l'art de l'émancipation. Et sur ce terrain-là, on peut se poser des questions parce que parmi d'entre nous, parmi beaucoup d'entre nous, j'ai le sentiment parfois qu'on a un peu perdu le sens de l'émancipation. Voilà. Je le dis franchement pour militer depuis 20 ans, pour essayer de faire des choses. Il y a des gens qui parfois sont tellement près des institutions régionales que ça ne bouge pas trop. On va dire les choses comme ça. Donc soyons clairs dans notre tête. Pour conclure, qu'est-ce que nous pourrions faire ? Qu'est-ce que nous devrions faire ? Je ne dis pas que c'est la région qui va le faire parce que politiquement, c'est très, très difficile. Et puis on voit bien les petits mouvements de reculade. Ce projet de statut pour la Bretagne, statut constitutionnel, c'est aux Bretons de l'écrire, de l'écrire, de le voter solennellement par l'Assemblée du Conseil régional de la Bretagne, bien sûr, de le porter politiquement vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de l'État français avec aux besoins, pourquoi pas, un référendum, consultation, même sauvage. Il y a des arguments, il y a des moyens d'agir, de pousser. Et pour le peuple, bien évidemment, il faut pousser. Il faut qu'il y ait une mobilisation, il faut qu'il y ait des fermements de mobilisation, qu'on soit capable de parler au peuple aussi, qu'on initie énormément de choses. Et l'Assemblée d'aujourd'hui, qui est très fournie, me laisse penser que c'est tout à fait envisageable de lancer comme cela une grande mobilisation qui va pouvoir montrer que le peuple breton, il est toujours là et il veut l'émancipation et rien d'autre. Nous ne sommes pas seuls. Ça aussi, ça me paraît important parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes pour l'instant les variables d'ajustement du système, mais c'est toutes les périphéries françaises qui sont concernées par ça. Voilà. C'est difficile de s'allier parce que nos problématiques sont toutes différentes, mais ce sont vraiment toutes les périphéries françaises qui sont concernées par cette secondarisation politique et démocratique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Soyons clairs sur ce que nous sommes. Nous sommes un peuple. Il ne faut pas déroger. Pas une région. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. Tenons-nous prêts parce que l'histoire, elle s'accélère parfois. On croit que c'est fini, on croit qu'il ne se passe pas grand-chose. Non. Parfois, il y a des accélérations assez stupéfiantes et qui nous dit que demain, il va falloir qu'on prenne en main nos affaires. C'est tout à fait possible. Tenons-nous prêts avec des choses tout à fait claires, cohérentes pour reprendre la part d'Imperium qui nous a été retirée il y a tellement de siècles déjà. Merci. Merci. Merci, Vrasier, Yvon. Je vous rappelle que tout à l'heure, on pourra poser des questions. Mais tout d'abord, on va recevoir Joar Leclerc-Silum. Elle est docteure en droit privé. Elle s'intéresse particulièrement aux relations entre les humanités numériques, aux sciences humaines et sociales et aux droits. et notamment aux questions de renouvellement des grands principes du droit au prisme des évolutions techniques et technologiques. Elle est aussi militante, engagée pour l'autonomie de la Bretagne. Elle a produit un livre également que l'on trouve chez Yvon M. Borneur pour la réunification. Et le sujet de son intervention aujourd'hui, c'est Peuple breton et bien commun. Merci. Je voudrais ici exposer quelques pistes de réflexion sur comment nous pourrions en tant que peuple breton élaborer au quotidien dans nos relations privées un rapport différent à l'État central. Un rapport qui va dans le sens de l'autonomie, cette capacité à se donner ses propres règles, en accompagnant l'effort politique de réforme institutionnelle, bien sûr, mais, et c'est tout l'avantage de cette approche complémentaire, sans avoir à attendre que les résultats finaux, que l'aboutissement de cette refondation institutionnelle, advienne. En un mot, avec ces pistes, on peut d'ores et déjà s'y mettre dès maintenant. Ces pistes se tracent à partir de la notion de bien commun, et il me faut donc commencer par un très bref exercice de définition pour m'assurer que nous nous entendions parfaitement sur cette expression qui n'est pas forcément connue de tous, avant de montrer comment cette notion peut être davantage mobilisée qu'elle ne l'est déjà par le peuple breton. Je vais donc vous expliquer rapidement, dans un premier temps, ce qu'on entend par bien commun au sens général pour ensuite nous focaliser sur la Bretagne puisque c'est notre pays qui nous intéresse aujourd'hui. Le mot bien renvoie couramment à deux idées distinctes, un sens moral, celui de faire le bien par opposition à faire le mal, et un sens juridique, celui de posséder ou de céder un bien qui est le sens qui nous importe ici. La notion de bien est diffuse et riche, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit ici pour saisir les biens communs ou bien les communs, enfin, on parle de biens communs ou de communs, c'est pour ça que les deux expressions sont usitées, c'est la dichotomie entre le bien qui relève de la propriété privée, par exemple votre voiture, votre jardin, votre maison, et le bien qui relève de la propriété publique, celui de l'État, pour le dire rapidement, mais en réalité de toute personne publique, c'est l'exemple des biens municipaux. Donc, de manière générale, le bien est immédiatement une affaire de propriété. Dans ce cadre, les biens communs apparaissent comme une alternative à cette dichotomie entre privatisation d'un côté et étatisation de l'autre. Historiquement, les biens communs correspondent aux biens qui sont appropriés collectivement et destinés à l'usage d'une communauté qui la gère de façon autonome. Il y a donc un lien de propriété collective, mais aussi l'idée d'une autonomie dans la gestion par la communauté qui s'approprie ce bien. Il faut bien distinguer ces biens communs des biens publics qui, eux, sont gérés par une collectivité publique et dans laquelle on retourne à une idée de hiérarchie et de verticalité. Vous le savez, la Révolution française a rompu avec les formes traditionnelles d'organisations collectives et a procédé à la liquidation des droits collectifs des Bretons et a été, entre autres, en Bretagne, le point de départ d'un long mouvement de destruction des structures sociales paysannes. La Révolution française a fondé un droit individualiste en sacralisant une conception de la propriété comme un lien exclusif, un lien d'exclusivité avec un bien, réduisant à peau de chagrin les choses à la disposition de tous. C'est alors depuis un processus de liquidation des biens communs qui s'est amorcé dans l'hexagone. La propriété collective dans ce cadre de pensée est considérée comme monstrueuse. Seule la propriété privée et la propriété de l'État doivent subsister. Cette disparition des communs dans le droit français n'a pas pour autant épuisé la question. Et les communs ont continué à exister et être reconnus dans des États moins rigides de par le monde. Alors, quelle est la réalité contemporaine des biens communs aujourd'hui ? Concrètement, comment reconnaît-on un bien commun ? Le renouveau de l'étude des biens communs est en grande partie dû aux travaux d'une économiste, Elinor Ostrom, qui a étudié des dizaines de cas à travers le monde de régulation de ressources naturelles. La gestion des forêts en Suisse, par exemple, les systèmes d'irrigation aux Philippines, les pêcheries en Turquie, qui a à chaque fois été organisées, autogérées par les communautés qui en avaient l'usage. C'est d'abord, dans ces cas-là, la gestion des ressources naturelles épuisables qui a été la question posée par les biens communs. L'objectif, dans ce cadre-là, des biens communs est alors de concilier un droit d'usage et une préservation des ressources naturelles dont on sait qu'elles sont épuisables. Puis, dans un deuxième temps, à mesure que l'économie numérique est la question des biens communs numériques et de la circulation des connaissances que l'on souhaitait mettre à la disposition du plus grand nombre qui s'est imposée à travers le prisme des biens communs. Les biens communs sont alors une déclinaison de cette alternative que je vous décrivais entre le tout-marché ou le tout-État dans un monde numérique et permettent un enrichissement constant des biens numériques par leur mise en usage. C'est tous des logiciels libres que vous utilisez certainement quotidiennement et dont vous savez qu'ils sont régulièrement remis à jour par les communautés d'usagers. En ce sens, les biens communs relèvent à la fois d'une tradition et d'un futur, d'un héritage et d'un avenir. Ils apparaissent dorénavant comme une troisième voie contemporaine alors que le tout-privé ou le tout-État a d'évidence échoué à garantir une vie libre et digne à chacune et chacun et ne parvient pas à répondre aux différentes crises que nous traversions, crises écologiques, crises démocratiques, crises économiques notamment. Les travaux d'Elinor Ostrom ont dégagé une série de critères pour l'existence d'un bien commun aujourd'hui. L'existence d'une communauté d'abord. Pour nous, ce serait évidemment le peuple breton. L'autorégulation par cette communauté des usages des ressources en bien commun ensuite. C'est donc la question de l'autonomie puisque l'autorégulation est une des facettes de l'autonomie. Ces biens communs peuvent être matériels ou immatériels. Ce sont les exemples que je vous ai cités précédemment. Et puis la reconnaissance, et ça c'est important et on achope ici sur la difficulté, par le pouvoir central. Ce qui évidemment n'est pas notre situation présente. Un autre marqueur des biens communs est le polycentrisme, c'est-à-dire la pluralité de centres de décision qui demeurent indépendants les uns des autres, quoiqu'ils puissent entretenir des relations entre eux. Cette notion est bien sûr particulièrement intéressante pour le peuple breton qui spontanément aujourd'hui encore serait fait pour s'identifier à tel ou tel pays, le Trégor, le pays ficelle par exemple, demeurant dans sa construction identitaire, revêche à la centralisation et ce matin on a entendu parler du pays de mai et d'autres pays, enfin voilà, assez régulièrement on en revient à cette échelle du pays en Bretagne. Les biens communs apparaissent de par le monde comme une notion à réinvestir alors que tout l'indique, les questions d'aujourd'hui et de demain, environnementales, numériques, de santé, requièrent un renouvellement de la pensée de l'État, de la propriété et la revivification des communautés locales pour s'autogouverner. Alors le peuple breton dans tout ça, et bien ce prisme des biens communs éclaire de multiples façons la vie politique bretonne aujourd'hui, sans que nous en soyons toujours conscients, en matière foncière notamment. C'est l'exemple du parc de la Brière géré de façon classique dans le droit français contemporain par une commission syndicale composée de représentants de communes, mais ce qui en fait un cas unique au nom des habitants de ces communes en se référant à eux explicitement, à tel point que dans une étonnante décision du 17 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Nantes parlait d'un statut unique de cette commission syndicale qui, et je cite la Cour d'appel, gère des biens appartenant aux habitants de ces communes et non aux communes elles-mêmes. C'est encore l'exemple des terres veines et vagues survivants aux droits collectifs du peuple breton qui avaient échappé à l'appropriation de l'État et ont longtemps continué à appartenir aux habitants. En 2009, le député Jean-Jacques Urvois s'en recensait des centaines d'hectares dans le Finistère et le Morbihan. Ces terres veines et vagues, aujourd'hui liquidées, ont suscité des résistances d'interprétation et des questions de notaires et de parlementaires bretons jusqu'aux années 2010, donc dans un passé très récent. Dans la protection de l'environnement, ces cas sont nombreux. C'est la bataille de Plogoff, par exemple. Les opposants à la construction de la centrale nucléaire, ayant compris que la bataille serait également foncière, avaient créé un groupement foncier agricole pour bloquer des terres convoitées par EDF pour la construction de la centrale. Chacun était devenu propriétaire d'une parcelle minuscule, sans usage concret possible en réalité, de ces terres-ci qui étaient convoitées et la mise en commun avait permis de compliquer considérablement les potentielles expropriations. Elle avait donc cette mise en commun pour objectif la protection de l'environnement. Ce sont aussi les réflexes d'auto-organisation et de mise en commun des outils face aux marées noires ou aux incendies ravageurs qu'on voit régulièrement apparaître en Bretagne. Il y a toujours une réaction collective très rapide de mise en commun de moyens et d'auto-organisation des gens qui sont au plus près de ces catastrophes. Ces exemples ne correspondent pas à strictement parler sur le plan juridique au bien commun étudié par les économistes comme Elinor Ostrom puisqu'ils ne sont pas reconnus comme têtes, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance d'une communauté par l'État, le peuple breton étant nié dans son existence par l'État centralisateur. Mais ce qui importe, c'est que, de fait, ces exemples procèdent de la même logique de protection des ressources communes et d'auto-régulation, parfois par des contournements astucieux et créatifs, et toujours dans le sens d'une autonomie concrète de la communauté que constitue le peuple breton. Ainsi, plongeant dans notre histoire ancienne, on retrouve des traces, des souvenirs encore fertiles de cette forme singulaire d'appropriation collective que sont les biens communs. Alors, entendons-nous ici. Ce n'est pas tant que l'État centralisateur a prévu des dispositions spécifiques à la Bretagne, il n'y en a pas, et point besoin de revendiquer maladroitement leur existence passée. C'est bien plutôt que les pratiques bretonnes ont de fait maintenu une mémoire vivante et un usage là où l'État centralisateur souhaitait qu'il dépérisse. Et c'est ça qui est intéressant en Bretagne. Ce qui importe alors, c'est la vivacité dans nos pratiques et non pas l'argument historique. Il ne s'agit pas de cultiver le passé ou d'instaurer le règne des morts sur les vivants, mais de comprendre d'où nous viennent nos pratiques collectives et de saisir qu'elles ne sont pas une succession de coïncidences, mais bien une culture de coopération à l'échelle locale qui se maintient. Les biens communs dans la vie du peuple breton, c'est aussi tout ce mouvement de sauvegarde culturelle par la langue, le chant, la danse qui vient d'être évoqué par mon prédécesseur. Le nombre de cours bénévoles donnés pour la transmission de la langue et de la culture sont incalculables et les initiatives sont bien trop nombreuses pour que je les cite dans le temps qui m'est imparti. Néanmoins, elles sont importantes à garder à l'esprit parce qu'elles sont le signe de ce que notre pays tient par son patrimoine immatériel. Ce qui fait de nous, si vous m'autorisez une formule pas très juridique, une nation poésie qui tient en grande partie par l'imaginaire tout autant que par les actions très concrètes que j'ai décrites. L'ensemble de ces expériences autour de la culture bretonne, sans le savoir bien souvent, procèdent déjà d'une logique de bien commun avec en ligne de mire la sauvegarde d'un patrimoine immatériel commun défini par l'UNESCO dans sa convention de 2003. Il s'agit, et là je cite la définition d'UNESCO, de pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel transmis de génération en génération est recréé en permanence par les communautés en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire et leur procure un sentiment d'identité et de continuité. Celles et ceux qui dans la salle font vivre le mouvement culturel breton doivent se rendre à l'évidence s'ils font du bien commun sans le savoir et dans notre passé ancien et récent abonde d'expériences qui s'apparentent à cette notion de bien commun même si on ne se le dit pas explicitement. Et demain, alors qu'en est-il pour demain ? A ces pistes déjà explorées, on peut en rajouter d'autres de sorte que les biens communs peuvent constituer une troisième voie économique pour la Bretagne. Il s'agit des biens communs numériques. À Lagnon, à Nantes, à Rennes, pour le breton du numérique, les acteurs de l'économie numérique connaissent bien ces questions de bien commun à travers les notions de licence ouverte, creative commons, etc., qu'ils utilisent d'une façon ou d'une autre. C'est aussi un terreau favorable que l'on retrouve à Brest avec l'expérience de bien commun numérique qui s'intitule Brest en bien commun et qui s'articule à d'autres expériences de bien commun matériel comme les jardins partagés brestois qui bénéficient des biens communs numériques mis au service de ces biens communs matériels. En conclusion, repenser l'État, repenser la propriété, repenser les liens entre les personnes et le pays, je dirais même les pays de Bretagne, voilà à quoi les biens communs invitent le peuple breton. Nous avons un terreau fertile, du maillage des bénévoles des fêtes de villages à la réactivité collective en temps de catastrophe environnementale, en passant par les mobilisations face au péril économique, nous savons chacune, chacun, que le peuple breton sait se mobiliser ponctuellement. Reste à faire de cette capacité ponctuelle une règle, une récurrence, une habitude. Du festeux à l'émeute, la somme de toutes les luttes bretonnes, en dépit de l'annexion, dit la persistance de ce peuple résilient et réfractaire, comme tous les peuples qui parviennent à tenir face à qui veut l'effacer. Qu'importe le lieu de Bretagne, la cause ponctuelle, les mobilisations collectives scandent régulièrement que nous sommes, nous étonnant nous-mêmes à chaque fois de nous retrouver. Or, puisque nous sommes, et puisque c'est la Bretagne que nous avons choisie, notre devoir est d'élaborer ensemble, en toute occasion possible, des façons d'agir en commun, de faire choses communes, de coopérer. Voilà pourquoi le prisme des biens communs, qui réinvestit les notions d'autorité régulatrice, de normes, de propriétés, en les rattachant à une communauté et non plus au seul État de centralisateur et à sa prétention au monopole de régulation, permet de penser d'une façon complémentaire les quatre piliers de l'autonomie de la Bretagne. La reconnaissance du peuple breton en tant que communauté, la protection de sa terre et donc la réunification, la protection de ses langues et donc la co-officialisation de celle-ci et l'élaboration d'institutions adéquates à son propre commandement et donc, ultimement, la constitution d'une assemblée de Bretagne. S'engager concrètement sur un chemin d'autonomie, d'autogestion, de partage et de mise en commun des ressources et compétences sans attendre que l'État central nous y autorise. Construire un chemin d'initiative collective qui formellement et juridiquement apparaîtront privées aux yeux extérieurs mais dont nous savons qu'elles seront en vérité des figures de biens communs dont la communauté autogestionnaire serait le peuple breton à l'échelle des différents pays de notre pays. Si la lutte politique pour l'élaboration d'une nouvelle architecture institutionnelle est indispensable, elle ne sera que mieux préparée et plus renforcée par une mise en œuvre des maintenants, de l'autonomie, par le prisme des biens communs. Les conditions concrètes de sa réalisation dépendent en partie de nous. Mais alors, si le peuple breton fait déjà dans les biens communs sans le savoir, quel intérêt avais-je de venir vous en parler aujourd'hui ? L'intérêt de faire des biens communs non plus sans le savoir mais en s'y référant de façon explicite est double. D'abord, cette conscience des biens communs permet une plus grande ambition et une mise en cohérence de tout le maillage d'initiatives qui y participent en Bretagne. Ensuite, et surtout, c'est peut-être le plus important, cette conscience permet de prendre la mesure de la puissance qui est en nous. de nous regarder non plus comme des opprimés qui attendent poliment, gentiment, sans brusquer qu'un État central veuille bien s'asseoir à la table des négociations, mais comme faiseurs, créateurs, en capacité pour une grande part de forger notre présent, bref, en capacité d'agir comme le peuple que nous n'avons jamais cessé d'être. Et maintenant, chers compatriotes, cela dépend de chacune et de chacun ici, dans vos familles, dans vos ateliers, dans vos bureaux. Modestement, le rôle d'une intellectuelle par définition solitaire est de fournir un travail préparatoire au combat par définition, lui, collectif. Défricher des pistes, débroussailler des chemins, faire gagner du temps au collectif. Un plateau de dévoués intellectuels comme ça a été rassemblé aujourd'hui ne sera utile à la cause qui nous réunit aujourd'hui qu'à une condition. Si nous voulons que la Bretagne vive, si nous la voulons libre, donc nécessairement autonome, alors, à l'absence de nombreux élus régionaux aujourd'hui, il faudra répondre par la ténacité du peuple breton dès demain. Parce qu'au fond, nous le savons bien, de tous les continents et de tous les âges, il demeure une certitude politique universelle. Dans toute lutte d'émancipation, l'enjeu avant tout et après tout, l'enjeu toujours et chaque fois, l'enjeu, c'est le peuple. Qu'il se décide à être libre, qu'il se donne son propre commandement et l'affaire d'une certaine façon est réglée. Qu'importe les supplétifs, les déserteurs, les pusillanimes, avides de nous superviser dans nos débats, impuissants qu'ils soient à se diriger eux-mêmes, qu'importe, puisque la puissance est en nous, puisque la puissance d'agir est dans le cœur du peuple breton, puisque c'est la Bretagne que nous avons choisi. Il vous a été démontré ce matin que la Bretagne doit être autonome pour persister dans son existence et que la Bretagne peut être autonome théoriquement. Pour passer de la théorie à la pratique, de l'idée à l'acte, c'est de détermination, d'endurance et de constance que nous avons besoin. À travers les biens communs, à travers la réforme institutionnelle que nous devons porter tous ensemble, c'est toujours de ténacité et d'obstination peut-être même dont il nous faudra faire preuve, ensemble, en chaque point de la société bretonne, d'où que nous soyons et qui que nous soyons, non pas en niant nos divergences, mais en dépit d'elles, convaincus que notre peuple, ni plus ni moins que les autres, a le droit à sa souveraineté propre, a le droit à son autonomie. Merci, Brasdor. Adkabele Vodustu, Jean-Guy Talamoni. Je vais donc inviter Jean-Guy Talamoni, qui a été président de l'Assemblée de Corse de 2015 à 2021, militant du parti indépendantiste corsique à Libéra, également membre du Conseil de la langue et de la culture corse. et il a publié de nombreux ouvrages tant sur la politique de l'île que sur la langue corse et son intervention porte aujourd'hui donc, s'intitule du projet de société à l'évolution statutaire. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour vous parler de l'autonomie par le droit puisque c'est l'intitulé, la thématique de ce panel. Alors, l'autonomie par le droit. Droit, c'est vrai que moi, je suis un juriste de formation et à ce titre-là, je connais l'intérêt du droit, l'importance du droit mais aussi les limites du droit et c'est surtout des limites que je voulais vous parler. Quant à l'autonomie, en ce qui me concerne, je ne suis pas autonomiste, je crois que vous le savez, je suis indépendantiste et c'est bien la souveraineté pleine et entière que nous poursuivons en ce qui nous concerne s'agissant de la Corse et s'agissant bien entendu de la partie des Corses qui sont indépendantistes. Alors, la question juridique parce qu'effectivement la question juridique elle est importante à un moment donné et c'est bien aussi de commencer à y réfléchir aujourd'hui mais elle n'est évidemment pas première. Elle n'est pas première et le droit tel qu'il est ne s'est jamais imposé face à une volonté politique. Bon, l'histoire et même une histoire récente nous montre que le droit se plie parce que c'est une production sociale et il se plie toujours devant la volonté politique et puis sinon comment l'Algérie aurait pu devenir indépendante puisque c'était des départements français qui n'avaient absolument pas le droit de sécession. Bon, alors évidemment il y avait une situation particulière, un rapport de force militaire d'abord mais aussi politique et diplomatique qui, un rapport de force qui a fait que la France a été obligée de changer y compris bien entendu ses textes les plus importants. Donc le droit s'adapte et je crois qu'il est dangereux de notre point de vue de peuple qui cherche à se maintenir et à se développer qu'il est dangereux de commencer par les armes de l'adversaire et des armes qui sont extrêmement fragiles mais qui ne tiennent leur solidité que du crédit que nous leur donnons. Nous, si nous commençons par parler de droit dans les discussions avec Paris, c'est sûr qu'ils auront toujours un alinéa d'un article, d'un texte quelconque peut-être constitutionnel faisant partie du bloc de constitutionnalité qui nous opposeront et puis avec son conseil constitutionnel qui n'est pas une vraie juridiction contrairement à ce que l'on nous apprend dans les facultés de droit qui est un organe tout à fait politique et bien son conseil constitutionnel va bien sûr nous remettre à notre place en disant mais voyons ce que vous demandez ça n'est absolument pas possible. Donc le droit, moi je crois que véritablement il faut dans un premier temps le tenir à distance et construire l'essentiel à savoir un projet de société un projet national et puis bien entendu une stratégie de lutte. Alors en ce qui nous concerne nous pouvons témoigner de notre expérience en Corse et nous le faisons avec modestie sachant que bien entendu il n'est pas question pour nous de donner des conseils aux Bretons ou à qui que ce soit parce que chaque peuple trouve à la fois son projet de société son projet national et également ses moyens de lutte en fonction de sa situation propre de son imaginaire propre c'est une notion importante d'ailleurs qui a été développée à l'instant dans une communication que j'ai trouvé tout à fait passionnante son imaginaire propre et c'est en fonction de tout cela que l'on cherche à mettre en place un projet de société et ensuite une stratégie les deux n'étant pas bien entendu dissociés mais que nous distinguons pour la clarté du propos alors notre expérience la contribution Corse en quelque sorte à cette ingénierie de la reconstruction nationale on pourrait dire les choses de cette manière là alors la contribution Corse après l'annexion par la France au 18ème siècle il y a eu une démarche de francisation extrêmement énergique qui s'est développée notamment pendant tout le 19ème siècle de manière très très forte alors ça a été une normalisation linguistique ça a été une francisation culturelle et cela était tout à fait explicite tout le monde disait en tout cas les responsables politiques administratifs qu'il fallait bien entendu apprendre aux Corses à parler le français et leur apprendre également à oublier le Corse et l'italien qu'ils maîtrisaient à l'époque et puis bien entendu il fallait aussi qu'ils changent de mœurs qu'ils avaient des mœurs un peu barbares et le romantisme français le romantisme français a évidemment fait beaucoup pour donner de la Corse cette image je dirais archaïque et barbare vous savez certainement l'humérimée mais pas seulement et par-delà les qualités littéraires de ces auteurs il y avait aussi une idéologie qui était à l'oeuvre donc franciser la Corse et les Corses à la fois sur le plan linguistique et également sur le plan de leur vie et de leurs mœurs alors notre culture a été folklorisée évidemment ça c'est quelque chose qui ne vous étonnera pas parce que je crois que nous sommes nombreux dans ce cas et donc cela a conduit à ce que mon ami Albert Mémis qui était aussi un grand penseur de la décolonisation Albert Mémis appelle la haine de soi dans son portrait du colonisé la haine de soi et la haine de soi effectivement a imprégné les cœurs et les esprits en Corse et il n'y a pas si longtemps nos grands-parents et parfois même nos parents pensaient que finalement ce qu'il fallait c'était de s'assimiler complètement de devenir des Français comme les autres disait-on et finalement ces Corses-là pensaient jusque dans les années 60 ce n'est pas si vieux pensaient que leur langue n'avait pas de valeur ça aussi ça vous rappellera sans doute quelque chose que c'était un patois que cela empêchait d'apprendre correctement le français alors aujourd'hui évidemment plus personne ne dit ça puisque on a démontré de manière scientifique que c'est tout à fait l'inverse bien entendu cela a été dit d'ailleurs tout à l'heure alors que ça empêchait de parler et puis surtout que c'était la trace d'un archaïsme qu'il fallait dépasser donc cette haine de soi qui est propre d'ailleurs à tous les pays sous domination les pays colonisés d'une manière ou d'une autre cette haine de soi a bien sûr frappé les Corses alors il y a eu cependant une première tentative de renaissance nationale dans l'entre-deux-guerres mais malheureusement cette tentative a pris fin brutalement avec la seconde guerre mondiale une poignée d'auteur Corse qui était aussi des politiques s'était compromis je crois que ça ça existe aussi dans d'autres pays qui s'était compromis avec l'occupant italien et était devenu irrédentiste et cette poignée cette petite poignée a servi à déconsidérer à disqualifier l'ensemble de la démarche de l'entre-deux-guerres qui était une démarche culturelle politique autonomiste autonomiste beaucoup plus qu'indépendantiste à ce moment-là alors ensuite il y a eu la traversée ce que nous appelons la traversée du désert et puis il y a eu dans les années 60 et 70 une véritable renaissance que l'on a appelée le miracle du riacuiste alors le miracle pourquoi le miracle parce que alors riacuiste réappropriation pourquoi le miracle parce que à ce moment-là tout portait à croire que la Corse était en voie d'être complètement francisée le déclin de la langue bien sûr la participation aux guerres la participation des Corses aux guerres semblait avoir anéanti le sentiment national corse les clans verrouillaient la société et la démocratie ne s'éguerçait pas en Corse les clans verrouillaient y compris sur le plan électoral tout à fait la société corse et Paris couvrait toute leur turpitude en matière de fraude électorale en matière de détournement des deniers publics alors Paris couvrait tout cela moyennant bien sûr l'allégeance de ses chefs de clan l'allégeance quotidienne au drapeau bleu banc rouge et à la république française et donc c'est dans cette situation au début des années 70 que les choses et au milieu des années 70 ensuite que les choses ont commencé à bouger et à bouger de manière extrêmement forte alors il y a eu quelques tentatives de se présenter aux élections bon à ce moment-là les Corses ne prenaient pas tellement au sérieux ceux que l'on appelait les autonomistes et puis il y a eu l'affaire d'Ali il y a en 75 dont vous avez entendu parler le docteur Edmond Simeoni qui a pris la tête d'un commando alors évidemment les choses devenaient beaucoup plus sérieuses mais en même temps elles sortaient de la légalité française et cela a c'est vrai permis de jeter une lumière sur la question corse et également de réveiller quelque peu ce sentiment national qui était largement enfoui et puis il y a eu aussi et je dirais aussi et surtout l'année suivante en 1976 la création du Front de Libération National de la Corse qui a mené une lutte pendant 40 ans qui était une lutte politico-militaire alors cela aussi a fait beaucoup pour que les Corses prennent au sérieux les nationalistes c'est vrai que dans notre imaginaire national les Corses qui décidaient de prendre les armes et c'est vrai que c'est un défaut sans doute plus qu'une qualité s'agissant de notre culture mais c'est vrai qu'il y a une inclination particulière qui est due à ce que nous avons connu dans notre histoire à avoir un respect et une sympathie pour les armes et pour l'activité guerrière tout au long de notre histoire alors cela a pu avoir de très très bon côté notamment au moment de l'occupation italienne que nous avons subi puisque nous avons été les premiers à nous libérer en septembre 1943 donc cela a pu avoir aussi parfois des inconvénients et surtout cet inconvénient majeur que la France s'est servi beaucoup d'écorce comme chair à canon là aussi je crois que nous ne sommes pas les seuls et que ce propos rappellera un certain nombre de choses à certains d'entre vous chair à canon alors les corses qui eux-mêmes se voyaient comme des guerriers les français qui en avaient bien besoin et bien les corses partaient en preuve alors c'est la question de l'imaginaire j'en ai pas tout à l'heure j'ai dit ce mot c'est extrêmement important alors beaucoup pensent l'imaginaire l'imagination enfin tout ça n'est pas très sérieux l'imaginaire c'est ce qui détermine le comportement j'ai discuté il y a maintenant quelques années quelques longues années déjà avec un corse qui était le père d'un ami et qui avait fait toutes les guerres et qui était un héros de guerre qui avait des médailles il ne savait plus quoi en faire et il avait cette honnêteté de dire la chose suivante il disait vous savez quand on appelait quand on demandait des volontaires pour aller en première ligne pour des opérations dangereuses et bien nous les corses nous étions toujours les premiers à être volontaires mais nous avions peur autant que les autres pas moins mais vous comprenez on nous voyait arriver comme des sauveurs et nous même nous nous voyions aussi de cette manière là parce que dans notre imaginaire nous étions des guerriers alors c'était très honnête de sa part de le dire parce qu'on aurait pu dire nous étions courageux nous étions non il a dit nous avions peur autant que les autres mais alors tout ça pour vous dire que l'imaginaire la façon dont on se voit effectivement en Corse il était très très difficile de faire l'impasse aussi sur cette part de nous même et je dirais qu'une stratégie non violente à la Gandhi que nous respectons profondément était tout à fait inapplicable à la Corse tout à fait et c'est vrai que le miracle du rigacuiste où ça a été un miracle sur le plan culturel sur le plan linguistique des groupes qui ont véritablement développé des facettes de notre culture extrêmement sophistiquées et d'une finesse incroyable une énergie également mais il y a eu aussi la lutte armée et c'est ce qui a fait que nous avons eu quelques avancées moi je veux le dire très clairement et encore une fois ce n'est pas pour dire aux Bretons ce que les Corse ont fait pendant 40 ans loin de là chaque peuple trouve son chemin mais s'il n'y avait pas eu la lutte politico-militaire du FLNC il n'y aurait eu aucune des avancées que nous avons eues aucune Paris n'aurait jamais consenti à ouvrir à nouveau l'université de Corse qui l'avait fermée qui existait et qui l'avait fermée au moment de l'occupation française au XVIIIe siècle nous avons obtenu cette réouverture au début des années 80 par la lutte et par la lutte la plus déterminée nous n'aurions jamais obtenu quatre statuts particuliers le premier au début des années 80 qui a vu la création de l'Assemblée de Corse trois ont suivi nous n'aurions pas réussi à protéger notre littoral qui était voué au béton et qui était voué au béton de manière extrêmement déterminée par l'administration française si vous jetez un coup d'oeil sur un schéma d'aménagement qui grâce au ciel n'a pas pu être mis en oeuvre qui a été réalisé au début des années 70 vous verrez ce qui était prévu pour la Corse c'est-à-dire l'anéantissement pur et simple de notre communauté en tant que peuple en tant que communauté originale et c'était écrit en toutes lettres notamment dans un rapport qui avait été condamné à un institut qui avait été commandé à un institut américain à un institut où on disait il y avait deux options mais l'option qui avait été retenue par l'administration française c'était d'éroder le plus rapidement possible toute spécificité culturelle Corse alors c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement du Riaquist ce mouvement du Riaquist qui encore une fois était je dirais développer une stratégie sur plusieurs terrains de lutte à savoir bien entendu la lutte de masse avec les associations avec les groupes et avec la mobilisation populaire il y avait la lutte institutionnelle qui s'est développée peu à peu avec des participations aux élections et puis il y avait également la lutte armée mais ce faisant nous n'étions pas très originaux puisqu'il y avait notamment nos amis irlandais ou nos amis basques qui faisaient à peu près la même chose donc à la même époque mais encore une fois chacun avec son imaginaire et son propre cheminement alors voilà comment les choses se sont passées et puis les Corses ont commencé à faire de plus en plus confiance aux nationalistes et à se rappeler que la Corse était une nation les Corses pour une majorité d'entre eux ont alors compris ce qui n'était pas le cas quelques années avant que leur langue avait une valeur que leur culture avait une valeur qu'elle n'était nullement archaïque que c'était une manière de participer au monde et donc qu'il fallait la protéger et qu'il fallait la développer parce qu'elle n'était certainement pas meilleure que la langue ou la culture d'un autre peuple mais qu'elle était aussi ce que nous étions et donc qu'il fallait absolument le préserver et ça c'était une nouveauté cette rupture avec la haine de soi ça a été une nouveauté qui est le fruit de la lutte nationale au début des années 2010 et bien Nicolas Alphonse qui était un homme politique important qui était la figure de proue de l'antinationalisme qui a assiégé longtemps à l'Assemblée que j'ai très bien connu mais qui était un adversaire et presque un ennemi Nicolas Alphonse qui au début des années 2010 dit bien voilà les nationalistes ont gagné la bataille culturelle et je crois que ça c'est véritablement l'essentiel du message que moi je voulais porter donc au titre de notre petite expérience nous avons gagné la bataille culturelle nous avons gagné la bataille culturelle parce qu'aujourd'hui les Corses se sont convaincus que dans leur grande majorité que la langue Corse est extrêmement importante y compris ceux qui ne savent pas la parler pensent que c'est très important que la culture Corse est une culture à préserver que notre patrimoine naturel ne doit pas être livré au béton mais qu'il doit être protégé une majorité de Corse pense également que ceux qui se sont battus et qui sont toujours prisonniers doivent être libérés une majorité de Corse pense qu'il doit y avoir une évolution institutionnelle importante au bénéfice de la Corse et dans cette majorité de Corse il y a aussi beaucoup de Corses qui pensent que cette évolution institutionnelle doit conduire à la souveraineté pleine et entière à l'indépendance nationale mais encore une fois ça n'est pas une majorité de Corse qui pense cela au moment où je vous parle et je dois à l'honnêteté de vous le dire mais les indépendantistes sont aujourd'hui nombreux quand même au sein de la société Corse alors nous avons gagné la bataille culturelle et pour rester dans un schéma d'Antonio Gramsci un schéma grammchien qui me paraît extrêmement aisé à appliquer à une telle situation la bataille culturelle étant gagnée par une guerre de position toujours les expressions grammchiennes pouvait venir le temps de la guerre de mouvement alors la guerre de mouvement y compris pour Gramsci ça peut être bien sûr la présentation aux élections et là il y a eu effectivement une offensive électorale mais cette offensive électorale n'a pu être possible que par une décision préalable du Front de Libération Nationale de la Corse en 2014 et le Front de Libération Nationale de la Corse a annoncé en juin 2014 qu'il sortait de la clandestinité tout ça pour évidemment permettre compte tenu de l'évolution de la situation compte tenu du fait que beaucoup de Corses étaient désormais convaincus qu'y compris beaucoup d'élus non nationalistes étaient obligés de venir sur les terrains qui étaient les orientations qui étaient les nôtres en matière culturelle ou en matière de protection de notre foncier de notre terre et bien le FLNC a dit aujourd'hui peut-être que les armes peuvent laisser suivant le mot romain les armes peuvent laisser la place à la toge et pourquoi pas la loi remplacer la protection qui avait été exercée jusque-là il faut bien le dire par les bombes le droit le droit ça voulait dire que bien entendu les nationalistes devaient à ce stade-là s'emparer y compris des institutions si les Corses le souhaitaient ce qui était manifestement le cas puisque 2014 l'FNC prend cette décision immédiatement les deux courants du nationalisme c'est-à-dire les autonomistes et les indépendantistes se rapprochent 2015 l'année suivante élection territoriale au premier tour les deux courants vont aux élections séparément dans l'entre-deux-tours il y a un rapprochement entre les deux courants et un accord et cet accord permet une victoire en décembre 2015 une victoire des nationalistes qui accèdent aux responsabilités les plus importantes au sein des institutions de la Corse en 2017 deux ans plus tard nouvelles élections territoriales et à ce moment-là les nationalistes unis obtiennent la majorité absolue alors ça veut dire qu'une majorité absolue de Corse ont voté pour un projet qui était ouvertement national Corse et donc on aurait pu se dire quand même qu'avec une telle décision Paris serait amené quand même à revoir sa position à l'égard de la Corse ne serait-ce que pour non pas pour donner l'indépendance immédiatement à la Corse mais pour revoir sa position réaménager les relations entre la Corse et Paris avec des négociations sérieuses cela c'était le respect du suffrage universel à un moment donné monsieur Valls a dit je ne sais pas ce que ça veut dire la nation Corse il avait dit ça entre 2015 et 2017 c'est-à-dire au moment où il était encore aux responsabilités je ne sais pas ce que ça veut dire la nation Corse simplement la nation Corse c'était ce pourquoi les Corses avaient voté et si on se réfère à la doctrine française et à ses auteurs les plus importants Renan le plébiscite de tous les jours c'est ça qui constitue la nation écoutez les Corses non seulement ce plébiscite ils l'ont réaffirmé tacitement tous les jours mais ils l'ont ils l'ont réaffirmé de manière formelle à travers plusieurs élections en 2015 en 2017 deux fois c'est-à-dire au territorial et aux législatives alors la nation Corse selon même les critères et la doctrine française la nation Corse c'est une réalité incontournable incontestable alors cela n'a certainement pas convaincu monsieur Valls que j'avais reçu à l'Assemblée de Corse en tant que président de cette institution évidemment nous n'avons pas avancé beaucoup nous n'avons pas beaucoup avancé mais nous avons obtenu quand même la fusion des trois collectivités existantes à savoir les deux conseils départementaux et la collectivité territoriale de Corse pour ça c'était une vieille revendication que nous avions mais enfin nous n'avons pas avancé beaucoup quant à monsieur Macron alors lui il était très ouvert pendant la campagne électorale je l'avais rencontré quelques jours avant son élection en Corse il était très ouvert très souriant ça s'est passé très très bien bon on était quand même un peu méfiant parce que vous savez nous avons payé pour être méfiant quand même aujourd'hui et ensuite eh bien quelques jours après son élection les choses étaient très très différentes il venait en Corse non pas trop pour discuter avec nous mais pour commémorer la mort du préfet Erignac et à ce moment là il affichait une position absolument fermée absolument contraire également au respect du suffrage universel c'était un déni de démocratie absolue alors ça ne veut pas dire qu'ils ont refusé de nous rencontrer ah non nous avons vu des quantités industrielles de ministres soit en Corse ils venaient nous rendre visite soit à Paris nous étions invités toutes les semaines presque mais évidemment c'était de fausses discussions c'est à dire que comme souvent d'ailleurs avec monsieur Macron les conclusions étaient déjà rédigées avant même que nous nous installions autour de la table donc nous n'avons pas nous n'avons pas avancé et malheureusement nous en sommes encore là aujourd'hui alors nous nous avons dit à nos partenaires autonomistes puisque nous étions encore partenaires au sein des institutions de Corse nous avons dit écoutez il faut que nous manifestions autrement notre désaccord il faut alors nous ne proposions pas de revenir 20 ans en arrière parce qu'il y avait un pas qui avait été franchi par le FLNC il n'était pas question de revenir de ce point de vue là en arrière mais par exemple en ayant gagné toutes les élections parce que nous avons gagné toutes les élections y compris les élections syndicales notre syndicat est le premier syndicat de Corse très largement les associations diverses de parents d'élèves tout ce que vous voulez il n'y a plus que des nationalistes qui sont aux responsabilités la société Corse et c'est le fruit de cette bataille culturelle que nous avons gagnée la société Corse est convaincue aujourd'hui si nous décidons d'établir un rapport de force serein serein mais réel avec l'administration française l'administration française ne peut plus gouverner la Corse c'est ce que nous avons expliqué à monsieur Simeone et à ses amis il faut que nous ayons que nous prenions nos responsabilités y compris nos responsabilités d'élu écoutez si demain les nationalistes mettent en oeuvre de manière coordonnée tout ce dont ils disposent c'est-à-dire bien sûr les élus dans les institutions de la collectivité mais les élus dans les mairies souvent les mairies très importantes les élus consulaires les syndicats les syndicats agricoles sont tous nationalistes le syndicat de salariés principal est national mais si nous voulons demain bloquer la Corse et bien le préfet ne peut même plus sortir de sa préfecture il ne peut même plus sortir de la préfecture mais ça nos partenaires autonomistes l'ont refusé et c'est ce qui m'a amené à dire dans une interview que j'ai faite pour un média breton que cette majorité actuelle à laquelle nous ne participons plus à une attitude plus ilanime oui c'est ce que nous pensons pour notre part alors en mots de conclusion les objectifs que nous avions au moment où le conflit a démarré où nous en avons pris l'initiative ces objectifs c'était empêcher la disparition du peuple corse à court terme non pas à long terme mais à court terme c'était convaincre les Corses c'était arracher quelques moyens institutionnels et bien globalement ces objectifs de conflit ont été atteints le peuple corse est toujours là grâce au ciel et grâce à la lutte convaincre les Corses c'est une chose faite je vous l'ai dit arracher quelques moyens institutionnels oui dans les institutions y compris universitaires pour nous ça a été très important la réouverture de l'université de Corse ce sont les buts de paix qui n'ont pas été atteints en tout cas pas complètement les objectifs de conflit l'ont été mais s'agissant des buts de paix qui étaient bien sûr s'installer dans les institutions avec le vote des Corses avec le suffrage des Corses ça ça a été fait mais un nouveau statut nous permettant d'aller plus loin dans la souveraineté cela n'a pas été fait et je vous ai dit que sur ce point là sur les moyens à mettre en oeuvre il y a de fortes divergences à l'intérieur du mouvement national donc il y a eu des victoires électorales mais les victoires politiques se font toujours attendre je vous dirais en conclusion que quel que soit le chemin que vous choisissez et encore une fois il n'est pas du tout question de notre part de vous donner le moindre conseil à cet égard nous savons vous savez nous savons que ce que nous représentons collectivement pour notre peuple collectivement une communauté avec sa manière particulière d'affronter la vie d'affronter de ses relations avec le monde de concevoir ses relations avec le monde cette manière de vivre cette manière d'imaginer cette littérature cette nation de poésie pourquoi pas j'aime beaucoup cette expression cette nation de poésie qui à mon avis est le fait de toutes les nations y compris d'ailleurs de la nation française je ferme la parenthèse mais bien entendu la nation elle est dans la littérature elle est également bien sûr dans les lieux qui nous sont chers et auxquels nous sommes attachés elle est dans les cimetières elle est dans les maternités la nation et cette nation là elle vaut le coup que l'on se batte pour elle tout n'est peut-être pas à garder dans nos cultures respectives je connais deux ou trois choses s'agissant de la nôtre qui pourrait être éventuellement révisée mais encore une fois j'aime beaucoup ce mot de René Char notre héritage n'est précédé d'aucun testament donc ça veut dire que ce testament c'est à nous de l'écrire et aux générations futures il appartiendra d'y apporter tous les codiciles nécessaires je vous remercie merci Brasdor un très grand merci à Jean-Guide à la Monde je vais maintenant inviter à Louis Pouich et Gordi de venir il a eu les fonctions de directeur artistique il a été au responsable administratif et en politique espagnole dans le parti démocrate européen catalan il a été également conseiller à la culture du gouvernement de Carlos Pogemont et il va nous parler aujourd'hui des réussites et leçons de 50 ans d'autonomie catalane merci merci beaucoup à tous pour m'avoir invité ici excusez-moi mon français ne sais pas pour parler très vite et pour comprendre toutes les paroles j'espère que vous comprenez une donnée seulement pour situer un peu la situation actuelle en Catalogne il faut ne pas oublier que depuis 1930 et jusqu'à aujourd'hui nous avons 12 présidents de le gouvernement autonomique de la Catalogne 12 pendant 7 siècles de 7 à 12 10 ils ont été impressionnés ils ont été exiliés et un de 7 présidents il a été tué abattu pour les francos les fascistes et c'était président tué c'est l'unique président élu démocratiquement à toute l'Europe qu'il a été mort l'unique à toute l'Europe c'est de la Catalogne alors ça veut dire que si de 1931 jusqu'à aujourd'hui quasi tous les présidents de la Catalogne ils ont cette histoire je ne sais pas si nous sommes les problèmes ou les problèmes c'est l'Espagne il faut réfléchir et réfléchir un peu c'était une anecdote seulement c'est pour ne oublier pas notre point de partie qu'est-ce que c'est exactement une autonomie toutes les personnes qui ont parlé ce matin ici elles sont vraiment fantastiques toutes les explications mais à la fin une autonomie c'est une loi un statut une loi qui s'impacte un pacte social entre un pacte social politique économique etc culturel entre deux parts l'Etat et l'autonomie alors à la Catalogne nous avons trois trois fois une loi d'autonomie la première elle a été à 1932 il a été cassé pour l'arrêt civil du fascisme de Franco le deuxième en 1970 79 excusez-moi c'est le moment de la récupération démocratique de l'Espagne et le troisième en 2006 cette troisième il en est parce que le pacte de 1979 il a été un peu une journée pour cadouquer parce que la réalité de la vie actuelle ne s'est pas correspondante avec cette loi si nous avons trois lois d'autonomie et de relations entre la Catalogne et l'Espagne pourquoi nous sommes pourquoi les mouvements indépendentistes à la Catalogne c'est le 52% des électeurs qui demandent l'indépendance comme c'est possible qu'avec beaucoup d'autonomie et beaucoup de persécution de politique de langue et de culture comme est-ce qu'il y a les mouvements indépendentistes chaque fois c'est plus fort on dit parce que la Catalogne c'est un territoire beaucoup riche nous sommes égoïstes nous ne voulons pas apporter argent à le reste de la territoire espagnol c'est vrai nous apportons chaque année non c'est pas vrai que nous sommes égoïstes c'est vrai que nous apportons 53 milliards chaque année et retournent 35 milliards d'euros mais cette chose ne provoque pas l'indépendentisme parce que ce manque d'argent c'est le même si tu habites à Catalogne c'est le même si tu es indépendentiste ou si tu es unioniste c'est le même pour toi alors ça veut dire que si les problèmes économiques Catalogne aura le 5% indépendentiste non c'est normal parce qu'à la fin les soins les services publics les retraites etc c'est le même pour tout le monde pour tous les citoyens alors je vais d'une 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 question à une autre si l'économie ne c'est pas le moteur principal de la création de plus d'indépendentisme c'est bien sûr que c'est comme bien dit l'ami c'est pour la culture et la langue castellana et la culture catalane résiste pour ne mourir pas parce que la langue castellana et la culture castellana espagnole c'est beaucoup forte le process d'élimination de la langue et de la culture catalane c'est beaucoup fort et c'est pour ce motif que les citoyens veulent défendre son identité il ne faut pas oublier que la langue catalane en ce moment arrive à 10 millions de citoyens européens que cette langue se parle un territoire espagnol un territoire italien un territoire français et un territoire d'Andorra c'est l'unique pays que c'est la langue officielle alors ça veut dire première information les cultures et la langue ne sont les mêmes frontières que les frontières des états les frontières des états elles arrivent pour l'arrière pour des autres négociations etc mais le territoire de chaque culture ne c'est pas exactement le même c'est important de penser que l'Espagne c'est possiblement le pays qui a perdu plus de territoire il y a beaucoup de pays qui sont arrivés à l'indépendance de l'Espagne et aucun a demandé de retourner alors ça veut dire que c'est bon être indépendant de l'Espagne je ne sais pas la France mais je pense tous les pays qu'ils ont arrivés à l'indépendance de l'Espagne aucun n'a demandé de retourner c'est bon c'est une information pour ne l'oublier pas bien alors c'est un moment comme vous avez dit l'indépendantisme catalan comprend que les lois de l'autonomie ne servent pour récupérer la relation entre l'Espagne et la Catalogne après les premières d'octobre de 2017 c'est possiblement vous avez regardé pour télévision quelqu'un il a été en Catalogne pendant les référendums c'est difficile de récupérer cette relation parce que on va dire le référendum de la première d'octobre qui peut annuler les résultats de ce référendum un autre référendum pendant il y a un autre référendum c'était un référendum c'est bon il y a une votation et 90% de les personnes qu'ils ont votées ils ont dit nous voulons être une république indépendante après le 27 d'octobre de 2017 le parlement de la Catalogne il a fait une déclaration d'indépendance des pays de la Catalogne qui est-ce qui peut annuler cette déclaration une autre déclaration du même parlement non c'est le parlement qui l'était élu démocratiquement c'est normal que pour annuler une déclaration il faut réaliser une nouvelle déclaration alors ça veut dire que le référendum de le 1er d'octobre et la déclaration d'indépendance de le 27 d'octobre ils ne sont pas annulés alors nous n'avons pas encore l'indépendance complète nous n'avons pas encore la république que nous avons que nous voulons mais ça veut dire que nous sommes à une période je veux dire de transition on verra nous sommes devant un carrefour pour aller à retourner à chercher une loi d'autonomie des relations pacifiques sans oublier l'histoire ou il faut aller à une confrontation pacifique démocratique pour arriver à la république vous connaissez que à ce moment nous sommes 5 personnes en exil à la Belgique pour présenter un peu notre demande devant toutes les institutions juridiques européennes dès l'exil nous avons créé une chose qui s'appelle le conseil de la république catalan n'existe pas la république encore physiquement dans le territoire catalan mais s'il existe cette république que notre parlement a déclarée pourtant nous sommes en travail de préparation de notre lutte devant les institutions juridiques internationales nous sommes travaillés pour la république digitale il y a beaucoup de travail à préparer pour un pays moderne il y a beaucoup de travail que nous pouvons faire dès l'exil et que l'état espagnol ne peut pas arrêter alors ça veut dire que tous les choses que nous faisons de l'extérieur de l'extérieur de l'Espagne à l'intérieur de l'Europe c'est bon travail que pour nous quelques jours arrivera à Serbes maintenant je suis député élu au Parlement catalan et je ne peux pas entrer à mon territoire parce que je suis tout de suite pris pour la police et porté en prison les autres trois ils sont eurodéputés élus au Parlement européen je vais finir bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de temps c'est une situation n'est pas normale nous pouvons être personnes élues démocratiquement et nous ne pouvons réaliser tout notre travail pour une question de police et de tribunal espagnol alors il faut penser si est-ce que tous les mouvements autonomistes indépendentistes fédéralistes qu'il y a à l'Europe c'est un moment c'est un problème pour les états bien sûr mais je vais finir pour dire tous ces différents mouvements à la fin ils auront être la solution de la nouvelle Europe de la future de l'Europe parce que le clap des états de l'Europe n'arrivera pas beaucoup loin je pense que l'Irlande les Corses les Corses les Bretons les Flamands Belgiques les Assassins les Catalans etc toutes ces différentes 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 situations mais à la fin ils sont l'opportunité pour un nouveau Europe j'espère merci merci un grand merci voilà alors on va on va retrouver tout à l'heure Gwenele Henry pour la présentation du site Yes Britannique dans l'intervalle je propose de poser quelques questions dans la salle si vous souhaitez en essayant d'être très court et très précis bien sûr en essayant de poser des questions à nos invités si vous avez des questions est-ce qu'il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle et puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à vous signaler oui bonjour à tous Timothée Rog indépendantiste la question dites pour qui la question peut-être c'est pour qui pourra répondre je ne sais pas je voudrais savoir quel statut on peut envisager et espérer pour la Bretagne quel statut existant j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça apporterait par exemple le statut particulier de la Corse qu'est-ce que ça apporte en pouvoir de décision et quel est le statut le plus proche d'une vraie autonomie on pourrait envisager la Corse n'a évidemment pas d'autonomie que les choses soient claires parce que c'est vrai qu'après il peut y avoir aussi l'escroquerie intellectuelle qui consiste à dire que tel statut qui est un statut de vague décentralisation est une autonomie c'est peut-être d'ailleurs ce que s'apprête à faire le gouvernement aujourd'hui s'agissant de la Corse dans les discussions que j'ai qualifiées par ailleurs de bavardage mais qui relève véritablement de cette pratique donc aujourd'hui nous avons quelques compétences mais qui ne sont évidemment pas de niveau législatif ce qui est le critère de l'autonomie c'est à dire le transfert du pouvoir législatif dans un certain nombre de domaines nous n'avons aucun pouvoir législatif et cela effectivement nous pénalise pour la prise de certaines décisions dans des matières très concrètes parce que effectivement le pouvoir législatif ce n'est pas uniquement une question je dirais symbolique c'est le fait de pouvoir gérer véritablement ses propres affaires ses propres problèmes et aujourd'hui pour des sujets qui concernent la santé publique qui concernent la culture qui concernent le foncier et bien nous n'avons pas les moyens de servir les Corses avec les institutions qui sont les nôtres donc s'agissant de la Corse nous avons un statut de région de droit commun vaguement amélioré pour la Bretagne avec Bretagne majeure nous avions commencé à réfléchir à ça il y a un petit bouquin qui s'appelle manifeste pour la Bretagne où il y a un projet de statut pour la Bretagne c'est à peu près celui de la Nouvelle Calédonie voilà ce qui nous donnerait à peu près le niveau c'est à dire en termes de liberté de pouvoir compétence législative ça serait évidemment très fort un budget aussi de l'ordre 20 à 30 milliards d'euros voilà mais aujourd'hui je sais bien que politiquement on n'est pas du tout en mesure d'espérer ça parce que dans notre tête on n'est pas encore à ce niveau là on est aujourd'hui dans les faux semblants je crois vraiment il s'est passé quelque chose au mois d'avril mais ce qui en sortira on a déjà entendu un peu le mouvement de recul de la part du président Chénet Girard je pense qu'il a dû se dire on a été trop loin dans le vœu etc pas d'autonomie législative peut-être qu'il a été rappelé alors par l'establishment de son PS voilà de cet ordre là du système ceux qui sont dans le système alors ils vont essayer de nous concocter quelque chose qui va être de l'ordre du faux semblant il y aura sans doute peut-être des petites mesures qui donnera l'illusion qu'on progresse vers l'autonomie et la liberté mais en fait on ne proposera pas mais moi je pars du principe qu'il faut mettre la barre haut voilà voilà ce qu'on veut voilà ce qui est digne pour nous voilà ce qui nous permettra quelque part de pouvoir prendre en main les affaires qui ne concernent que nous et voilà ce qui conforme à la démocratie aussi moi je prends toujours cet exemple là le budget alloué à la politique linguistique aujourd'hui c'est 8 millions d'euros qu'est-ce que vous allez faire avec ça le Pays de Galles 160 millions de livres bon on joue pas dans la même cour l'établissement public de Paris l'opéra de Paris 100 millions d'euros par an mais comment est-ce qu'on peut accepter ça donc il faut dire à nos politiques qui nous responsables qui sont aux responsabilités voilà c'est vous qui avez les clés très bien votre responsabilité historique c'est ça est-ce que vous maintenez ce système là ou est-ce que vous êtes capable de dire non frontalement c'est vous qui avez les clés mais vous avez une responsabilité historique et vous ne nous ferez pas passer ce qui est du faux semblant de l'artifice décentralisateur pour ce qui est de l'autonomie que notre peuple attend juste un complément à ce que tu viens de dire Yvon dans le débat qui est en train de s'amorcer à partir du vœu il y a un enjeu auquel il faut que vous soyez chacune et chacun très attentif c'est la question de savoir si on a une autonomie et effectivement il faut impérativement qu'il y ait un pouvoir législatif mais une autonomie à constitution constante ou si on travaille une modification de la constitution et d'après ce que j'ai pu comprendre dans les échanges publics du groupe de travail au niveau de la région mais les informations ne sont pas officielles c'est juste les échanges et les interviews qui sont donnés par les uns et les autres il y a une vraie divergence là-dessus avec d'un côté certains qui voudraient aller vers ce qu'ils appellent plus d'autonomie en gardant la constitution en l'état ce qui si on considère que l'autonomie est impérativement la capacité à se donner ses propres règles l'autonomie c'est ça et évidemment pas une autonomie donc l'enjeu c'est que le groupe de travail aille vers une proposition qui requiert une modification de la constitution et en réalité une polarisation importante et peut-être que la journée d'aujourd'hui a fait les frais de cette polarisation je ne sais pas c'est une hypothèse mais en tout état de cause il faut vraiment être attentif à ça parce que c'est ça l'enjeu en réalité est-ce qu'on va vers une modification de la constitution on travaille à ça ou est-ce qu'on reste à constitution constante et effectivement on aura au mieux ce qu'à l'accord c'est-à-dire si je puis le permettre énormément j'acquesse l'héritier je suis de Saint-Nazaire la quatrième ville de Bretagne ça fait 40 ans et plus que je suis dans le convoi breton j'étais donc avec des amis ici à l'UDB j'avais démissionné en 84 parce qu'il y avait déjà trop de textes trop de blablabla je ne dis pas ça pour vous parce que la qualité des intervenants aujourd'hui moi à 80 ans là ça m'a réveillé mais ce que je veux dire ici c'est pour faire du concret alors ça ça s'adresse c'est pas une question c'est il faut faire lorsque Diwan a été lancé en 76 on n'a pas demandé à l'état ni au préfet ni à quiconque de créer Diwan il y a des résultats alors moi les propositions que je fais c'est il y a monsieur Talamoni de Corse et puis il y a monsieur Puig de Catalan je vous propose d'organiser les championnats sportifs des rencontres sportives entre une sélection catalane une sélection corse une sélection bretonne de foot de rugby si vous voulez ce que vous voulez mais il faut commencer les jeunes à Nantes les jeunes supporters de Nantes font dans les tribunes des fresques sur Anne de Bretagne ils ont ils arborent les drapeaux nantais ils ont les drapeaux bretons mais en jaune et vert il faut faire moi je crois que maintenant il faut se placer des étapes et rappeler qu'on n'a pas pris la lutte armée comme solution mais les grandes conquêtes sociales à Saint-Nazaire à Nantes ont été quand même avec des sacrées grèves si vous voulez on va laisser voir si quelqu'un veut répondre à votre intervention oui mais pour finir je propose j'ai déjà proposé que le 30 avril et le 1er mai on se retrouve à Saint-Nazaire pour parler de la mutuelle bretonne un peu type alsacienne c'est à dire que c'est une proposition que j'ai faite que j'ai transmise moi je suis ici pour proposer parler du concret d'accord donc je vais traduire cette question je m'exprime en breton excusez-moi je suis un peu enroi je me suis rendu compte que malheureusement de plus en plus quand on demande aux gamins comme ça sur la route sur les trottoirs c'est quoi la langue que je viens de parler même à Gagor certains ne savent même pas que c'est du breton je ferme la parenthèse mais voilà pour revenir à ce débat quand j'ai su que à la présence du catalan Louise Pocci Gordi et Jean-Guy Talamone j'étais content parce que je me suis dit au moins nous serons trois au moins nous serons trois alors trois quoi vous allez me dire quand je vous dirai que je connais Jean-Guy Talamone depuis longtemps parce que je représentais le mouvement M-Gand au journal international de Corti c'était dans les années 80-90 vous avez compris que je fais partie des indépendantistes et je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul parce qu'après j'ai entendu trois ou quatre ans parler voilà j'ai pas de questions à poser j'ai juste quelques mots à dire là-dessus quand même très très rapidement dans cette même salle il y a trois semaines il était question des nations sans état et je crois que le maire de Carré qui ouvrait la séance en parlait en ayant oublié la Bretagne je l'ai vu tout à l'heure dans le couloir elle m'a dit non mais bon pourquoi pour moi pour moi la Bretagne c'est une nation sans état il faut quand même savoir que la Bretagne c'est une des plus vieilles nations d'Europe bien plus ancienne que la France la France c'est un état c'est pas une nation c'est une population de citoyens de citoyens la Bretagne c'est un pays c'est notre pays les Bretons sont un peuple c'est notre peuple et je crois qu'il faudrait reprendre à chaque fois que les gens parlent de la Bretagne comme étant une région de les reprendre tout de suite la bataille contre le Breton dialecte a été gagnée maintenant tout le monde parle de langue voilà bon alors ce que je veux rappeler quand même c'est que la Bretagne n'a pas de papier comme disait Morvan Lebesque qui a ajouté la Bretagne n'existe que si à chaque génération des hommes se reconnaissent bretons bon aujourd'hui il aurait dit des femmes enfin aujourd'hui malheureusement il n'y avait qu'une femme il n'y avait pas la parité enfin je pense qu'il aurait dit des hommes et des femmes et ça c'est ça c'est important à comprendre parce que les choses sont les choses sont très fragiles Hervé Mathison est-ce que l'une embellique responde ? Non non je termine je termine et je voudrais dire quand même que ce qui est ce qui est dangereux c'est 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 n'importe quand n'importe quand ou des beautés comme ça on peut nous balancer le découpage des régions vous rappelez-vous on en a parlé tout à l'heure le Grand Est existe bien et bien nous avons failli nous avons failli faire partie du Grand Ouest et moi je sais gré à Jean-Yves Le Drian je vais faire sursauter certains ici d'avoir résisté contre son vieil ami François Hollande en lui disant si tu fais ça je quitte le gouvernement et il a gagné et bien moi je préfère voir la Bretagne même s'il y a un département encore à gagner que perdu dans un Grand Ouest alors là c'était encore plus difficile d'en sortir voilà mais je 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 non non mais je je termine je on entend beaucoup en Bretagne enfin ça fait je me souviens plus du terme nous nous avons ici un terme quelque peu semblable à celui que vous avez employé pour parler du terme de réappropriation en Corse j'ai oublié le terme ici on parle souvent d'EMSAO et nous sommes comme vous partagés depuis longtemps entre plusieurs tendances régionalistes nationalistes entre plus modérés et plus radicaux on va dire enfin c'est comme ça que je vois les choses pensez-vous que réellement que après 40 ans de combat nationaliste il semble que la Corse n'ait toujours pas d'autonomie réelle même si elle est certainement bien plus proche de l'obtenir que n'est la Bretagne ou d'autres nations en état dans l'ensemble français aujourd'hui pensez-vous réellement qu'une rhétorique plus modérée plus régionaliste plus pondérée puisse avoir un quelconque poids une quelconque efficacité dans la bataille culturelle que nous prétendons engager avec l'état français aujourd'hui c'est-à-dire que ça dépend ça dépend des terrains de lutte il est tout à fait clair que dans les discussions avec Paris Paris n'a jamais en s'agissant de la Corse n'a jamais permis la moindre avancée autrement que sous le rapport de force et y compris les discussions qui aujourd'hui sont très insuffisantes je l'ai dit mais qui ont lieu et qui ont lieu encore à l'heure où nous parlons ces discussions n'ont été décidées que parce qu'il y avait une situation quasi insurrectionnelle en Corse en mars dernier à la suite de l'agression et ensuite de la mort d'Ivan Colonna donc encore une fois la question de la rhétorique modérée ou de la rhétorique franche en disant ces objectifs je crois que vous avez bien compris que nous nous avons fait un choix et un choix tout à fait clair après certainement que les modérés peuvent avoir à l'occasion des élections un certain nombre de suffrages qui se portent vers eux plus facilement et cela on l'a vu y compris à une certaine époque aux Pays-Bas qu'on l'a vu en Irlande pendant très longtemps aujourd'hui ça n'est plus le cas mais c'est vrai que les courants modérés sur le plan électoral arrivent à ratisser plus large souvent je veux dire ça c'est une je dirais c'est une observation je dirais assez commune en termes de sociologie électorale maintenant je vous dirais très clairement que les élections ne permettent pas face à Paris d'obtenir quoi que ce soit je crois qu'elles ne le permettent pas non plus face à Londres ou face à Madrid les élections en tant que telles il faut un rapport de force ce rapport de force peut être fait par la mobilisation populaire elle peut être faite également par d'autres moyens ça a été le cas à une certaine époque chez nous ça a été le cas au Pays Basque en Irlande voilà mais en tout cas la rhétorique modérée qui serait censée ou réputée pouvoir convaincre Paris alors ça je peux vous dire que c'est exactement le contraire je pense que Paris en tout cas s'agissant de la Corse Paris méprise souverainement les discours modérés et les modérés qu'il considère avoir finalement dans la poche quant au courant dont je suis l'un des militants ils nous détestent peut-être mais en tout cas ils ne nous méprisent pas à choisir je préfère être dans cette situation tout à l'heure il y a plusieurs personnes qui ont écrit des questions donc je me permets de vous les ramener je peux répondre juste là-dessus sur modérés j'ai parfois l'impression que le discours modérés s'il a une utilité c'est vis-à-vis du peuple dominé c'est pas vis-à-vis de Paris je suis absolument d'accord sur Paris méprise etc mais en réalité tout l'enjeu j'ai essayé de l'expliquer un peu chacun différemment l'a dit l'autre enjeu pour nous c'est de convaincre notre peuple d'abord qu'il est un peuple on part de là en Bretagne il n'y a pas du tout un consensus absolu explicite dès qu'on sort du microcosme donc moi je veux bien qu'on m'explique que depuis 40 ans telle ou telle personne milite que depuis 20 ans telle ou telle personne fait telle ou telle chose mais la réalité dans la société bretonne que je constate modestement humblement en n'ayant pas 40 ans derrière moi de militantisme c'est qu'il y a une grande inquiétude une grande difficulté à se dire déjà bretonne en tant que peuple il faut peut-être commencer par ça c'est un peu un peu un peu désagréable à dire je suis désolée d'être celle qui le dit mais c'est un peu blessant pour notre orgueil mais la réalité c'est que c'est ça et la question de l'hégémonie culturelle puisque Gramsci a été évoqué c'est justement ça c'est d'abord de convaincre notre peuple et pour moi l'intérêt de développer des capacités de travail avec des gens plus ou moins modérés ou autonomistes alors qu'on serait indépendantiste c'est pas vis-à-vis de Paris c'est vis-à-vis de notre peuple pour commencer à faire entendre que nous sommes un peuple et que nous avons le droit à la souveraineté et que nous avons le droit à nos institutions propres et que nous devons reprendre Nantes pas parce qu'on va mettre en place un aéroport ou je ne sais quoi mais parce que Nantes c'est chez nous c'est notre pays c'est notre terre donc on le reprend point barre et donc il ne s'agit pas parce qu'il y a eu évidemment j'imagine que vous l'avez senti il y a des enjeux dans l'organisation de ce colloque il y a des enjeux dans cette journée dans la tentative de faire des choses ensemble en dépit des divergences et tout le problème en tout cas pour moi quand je m'engage là-dedans ça n'est pas parce que je renonce à des convictions ça n'est pas parce que j'espère que Paris va être convaincu de quoi que ce soit je suis absolument d'accord l'histoire le démontre c'est toujours l'état central c'est toujours face à la menace face au rapport de force qu'il cède ou qu'il ne cède pas mais c'est notre capacité à agir ensemble qui est en question c'est pour ça que j'ai tenté de parler des biens communs c'est notre capacité à faire ensemble une action commune en étant en désaccord et donc le rôle des autonomistes ou de mon point de vue en tout cas le rôle des autonomistes ou des modérés ou des etc c'est de faire un pas vers les moins modérés mais pour convaincre le peuple parce que le peuple en l'état il n'est pas du tout en train de dire on va rompre et d'ailleurs Yvon tu l'as très bien dit il y a des inquiétudes et elles sont légitimes on ne va pas cracher au visage de notre peuple en lui disant mais pourquoi tu as peur ben non on va l'accompagner et lui dire que en réalité il y a des solutions il y a des façons de faire qu'on a une puissance qu'on méconnait et qu'il faut qu'on se la rende consciente à nous même et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer c'est donc aussi avec une rhétorique disons que tu as appelée modérée mais cette rhétorique modérée elle est pour les nôtres elle n'est pas pour les autres on s'en fout des autres pour l'instant ce n'est pas le problème Oui simplement pour être qu'on soit vraiment précis bien entendu il faut garder son discours maintenant chacun garde son discours et nous d'ailleurs nous avons milité pour qu'il y ait une union de l'ensemble des nationalistes modérée ou pas mais nous nous n'avons évidemment jamais renoncé à nos fondamentaux que nous avons exprimés à toute époque avec la même fermeté mais cela ne nous empêchait pas et c'était tout à fait nécessaire et d'ailleurs nous avons eu un certain succès dans cette phase de rapprochement avec les autonomistes bien entendu c'était tout à fait à mon avis souhaitable de convaincre le maximum de personnes et également d'opérer des jonctions entre des courants qui ne sont pas forcément sur la même ligne mais encore une fois sans édulcorer son propre discours parce que là à ce moment là on finit par avoir une espèce de mélasse qui ne ressemble plus à rien et qui ne permet pas d'avancer voilà alors graineuse de Namser-Israult le temps en tourne et je vous propose de continuer une partie de ces discussions au cours du repas la dernière intervention ce matin c'est celle de Gwenele Henry en moment Gwenele et qui va nous présenter donc le site Yes Brittany alors je n'ai pas présenté Gwenele je peux quand même dire que voilà il est technicien il a fait partie du centre d'études de valorisation du ESAG il est concepteur 3D et également aussi un trésorier de l'UDB référent énergie il a concocté le nouveau projet Alter Breton 2022 et donc il nous présente le site Yes Brittany alors bonjour déjà certains me connaissent ils savent que je suis à l'UDB mais j'interviens ici aujourd'hui à titre personnel donc j'ai posé un décorum marketing minimal de façon à ce que sur les photos on puisse traduire sur l'image exposer le faire savoir dans la réalité pour diffuser les savoir-faire sur les réseaux sans texte sans promouvoir je ne vais pas vous lire tout ça parce qu'il n'y a pas de temps donc je passe directement donc déjà un mot je n'avais pas prévu de le dire mais pourquoi Yes Brittany on aurait pu choisir un autre mot un autre nom de site sauf que en deux mots tout est déjà pris oui la Bretagne c'est pris il y a Braise c'est pris aussi même si ça ne se dit pas en breton alors il aurait resté éventuellement Bretagna si peut-être en catalan ça aurait fait quelque chose il restait Yes Brittany et donc c'est le terme que j'ai choisi alors qu'est-ce que c'est que Yes Brittany donc ce site poursuit deux objectifs un premier objectif pédagogique destiné à vulgariser le concept d'autonomie parce qu'il faut bien le dire l'autonomie est mal comprise par les bretons déjà pour commencer et par les français aussi en général donc sur ce site je ne sais pas si quelqu'un peut faire bouger l'écran tu peux remonter ouais bon d'accord donc en fait la première page sert surtout à introduire le menu de navigation et à partir de ce menu de navigation le collègue a cliqué sur la page autonomie et donc on trouve des infos sur l'autonomie dans la colonne de gauche si tu fais remonter l'écran on voit qu'il y a des boutons sur lesquels on peut stop c'est bon redescend un peu non 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 remonte si j'avais la souris c'était plus facile mais bon stop on va s'arrêter là donc l'autonomie dans la constitution j'ai sélectionné quelques exemples européens il y en a beaucoup si tu peux cliquer sur exemple européen on arrive sur une page à partir de laquelle on peut accéder à des informations en français sur trois exemples d'autonomie en Europe trois exemples d'autonomie fonctionnelle en Europe donc j'ai présélectionné le régime des îles Eulande entre la Finlande et la Suède évidemment le Pays de Galles et le Scadi pour leur statut particulier donc ces boutons permettent d'accéder à des informations et en dessous on peut accéder directement à des informations sur les sites de ces gouvernements c'est donc cette partie du site est destinée à montrer à un public francophone que l'autonomie c'est quelque chose de très courant et qui est en place dans les démocraties qui entourent la France ce n'est pas quelque chose de compliqué ça existe et ça fonctionne tu peux remonter un niveau retour 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 en dessous vous avez des exemples frileux dans l'hexagome tu peux annoncer donc évidemment les quelques exemples qu'on connaît c'est la Corse c'est la Canaqui Nouvelle-Calédonie et c'est aussi la métropole de Lyon comme les autres métropoles de Paris et de Marseille donc c'est pareil une description en français et un accès sur les sites correspondants des collectivités concernées donc sur cette page consacrée à l'autonomie il y a en dessous une liste de domaines de compétences d'évoluer donc si on clique sur accès à la liste on va se retrouver avec une première liste de compétences qui sont décrites alors cette première liste comment je l'ai établie en fait j'ai comparé les trois statuts donc d'Euscadie du Pé de Galles et des îles Euland et j'ai sélectionné celles qui étaient partagées qu'est-ce que ça veut dire pour la Bretagne et bien c'est l'objectif du site il faut remplir ces pages et la seule qui soit remplie à l'heure actuelle c'est la page qui concerne l'énergie cinquième ici vous allez accéder à un certain nombre de documents qui décrivent quel est l'état de la consommation d'énergie actuelle en 2019 donc avant la pandémie en Bretagne la vraie et d'ailleurs cela s'est traduit par la réalisation d'un rapport que vous pouvez télécharger à partir du site qui s'intitule le nouveau projet Alter Breton c'était une commande de du collectif pour une Bretagne majeure il me l'avait commandé en janvier 2019 et je l'ai fait voilà donc il y a 150 pages il y a deux parties trois parties un état actuel de la consommation d'énergie en Bretagne et surtout le plus important comment est-ce qu'on pourrait passer à une Bretagne autonome en énergie avec des énergies renouvelables tout est documenté à la fin il y a plus de 200 liens vers des sites officiels qui permettent de confronter les données donc voilà la seule chose qui reste à faire c'est de chiffrer qu'est-ce que ça coûte et comment la région de Bretagne pourrait mettre ce plan en oeuvre il y a 18 compétences de lister ce qu'il faut faire maintenant c'est de faire ce travail pour toutes les compétences et trouver notre nouveau Irlandais qui concevra les budgets pour atteindre ses objectifs alors ce que je veux dire c'est que ce site je le mets à la disposition de pour une Bretagne majeure et que tous les contributeurs qui voudront s'atteler à cette tâche sont les bienvenus pour mettre à disposition du public des informations fiables et chiffrées qui montreront que nous pouvons nous occuper nous-mêmes de nos affaires je vais donc appeler Mathilde et Christian Troadec pour le mot de conclusion je vais remercier bien sûr tous nos invités Alain de Cloarec Yves Lebailly Yves Brun Michel Feltenpallas sans oublier François Hulbert Yves Olivier Jean-Claire Jean-Claire et bien sûr Louis Pouch et Cordy et je vais laisser le micro à Mathilde merci 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'honneur. Et aujourd'hui, je crois que, tout simplement, peut-être, à travers les idées qui ont été mises aujourd'hui, à travers ce processus qui peut nous mener jusqu'au chemin de l'émancipation, au chemin de l'autonomie, et bien de poursuivre ce travail à travers tous ces outils, tous ces voies qui nous sont offertes aujourd'hui pour l'avenir, pour l'avenir de la Bretagne, pour celle de nos enfants, tout simplement pour l'avenir du peuple breton. Merci à vous toutes et vous tous pour cette très belle matinée. Applaudissements Applaudissements Très très basse-là, qui ne cherchez pas pour cette vidéo, à prévoir, pour l'avenir de la Bretagne, qui est très bon. Applaudissements Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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